Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier épisode d'Adaptateur et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Moi c'est Audrey et aujourd'hui je reçois Frédéric. Salut Fred, est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît ? Bonjour et merci de ma accueillir pour ce podcast d'un nouveau, d'une nouvelle espèce, d'un nouveau modèle comme dirait Philippe Kadic. Me présenter, ouais je suis un youtuber à la retraite, j'ai une petite chaîne qui a 10 000 abonnés mais que j'entretiens plus vraiment parce que je n'ai pas le temps parce que je suis occupé à écrire des scripts pour la chaîne Marketing Mania que vous connaissez peut-être, en tout cas vous avez plus de chances de connaître que la mienne parce qu'elle a un peu plus de 400 000 abonnés et voilà donc c'est mon taf principal. Je fais un peu de musique électronique à côté et je suis un ancien fan reporté de Philippe Kadic et un fan toujours pas reporté de Jerry Gosmys qui nous a gratifié de la bande originale de Total Recall dont nous allons parler aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric pour cette transition, effectivement aujourd'hui on va parler de Total Recall, le film de Paul Verouven sorti en 1990, adapté de la nouvelle Souvenir à Vendre, We Can Remember It For You Wholesale de Philippe Kadic, publié en avril 1966. De quoi ça parle ? Alors cette nouvelle qui fait une trentaine de pages et c'est là que c'est amusant, c'est que le film lui fait 1h47 de mémoire. C'est assez incroyable qu'ils aient réussi à faire un long métrage à partir d'une nouvelle aussi brève. Le pitch de la nouvelle c'est que vous êtes dans un monde futuriste où il y a une entreprise qui s'appelle Recall et qui vous propose de vous implanter des faux souvenirs. C'est clairement à destination des classes moyennes, des salariés qui ont envie de se rappeler des choses qui n'ont pas les moyens de se paier dans la vraie vie basiquement, ou qui ont un petit délire de grandeur on va dire. Et dans la nouvelle le protagoniste qui est un petit fonctionnaire marié à une femme acariâtre, on verra que c'est un truc qui revient dans les livres de Philippe Kadic, a une obsession pour la planète Mars, il en rêve la nuit, ce qui nous fait d'ailleurs un point commun avec le film, et tout simplement il va décider, il va craquer, son attrait pour Mars va être trop grand, il va se rendre chez Recall pour se faire implanter des faux souvenirs de voyage sur la planète Mars. Le personnage est un peu ambivalent parce qu'en fait il a ce désir ardent d'y aller, mais quand il arrive chez Recall il faut quand même un peu le convaincre, il a des doutes, il trouve quand même que c'est cher pour quelque chose qui n'est pas vrai parce que ce sont juste des souvenirs, donc objectivement c'est une illusion. Comme le fait lui-même, l'a remarqué le personnage in petto, il dit oui objectivement une illusion reste une illusion, mais subjectivement c'est très différent. Et à partir de là on va se rendre compte, il va y avoir un petit problème pendant l'implantation des souvenirs, je sais pas si tu veux que je développe et qu'on déroule l'intégralité du pitch ou aussi... Ah bah écoute, oui oui tu es lancé, je pense qu'on peut spoiler un film sorti il y a plus de 30 ans, il n'y a pas de problème. Oui alors il ne s'agit pas même de spoiler le film en tant que tel puisque c'est pas la fin, c'est le début, mais je voulais savoir si tu... Je n'étais pas sûr que tu voulais qu'on résume le truc en entier. Oui oui si si vas-y. Et donc problème pendant l'implantation des souvenirs, en fait le protagoniste qui s'appelle Douglas Quail, avec un L à la fin et non pas Quaid comme dans le film, le protagoniste commence à être un petit peu agressif et il dit aux employés de la boîte qui sont en train de... qui ont lancé leur machine, alors qui n'est pas décrit du tout dans la nouvelle, on ne sait pas quel type de machine c'est. Il commence un peu à les menacer, les insulter, en tout cas il est assez bédécu, il dit oui vous avez bousillé ma couverture, basiquement, je ne devais pas me souvenir que j'étais sur Mars, etc. Et on découvre en fait que le héros a visiblement déjà fait le voyage pour lequel il a demandé et payé à ce qu'on lui implante des faux souvenirs. à partir de là, l'entreprise étant très embêtée, va réagir de façon... comment dire... j'hésite entre pragmatique et un petit peu cynique, on va juste l'anesthésier à coups de calmant et lui rembourser la moitié de ce qu'il a payé. À un moment, il y a un assistant qui demande au vendeur, responsable d'agence de recool, pourquoi seulement la moitié ? Et le mec répond, ça me paraît un arrangement assez honnête, donc il estime quand même pour la peine que le protagoniste leur donne, ils vont garder la moitié de l'argent qu'il a payé pour un voyage qu'il ne fera pas. Et ils le mettent dans un taxi, qui est visiblement un taxi automatique dirigé par un robot, point commun d'ailleurs avec le film, et il le renvoie à la destination de son appartement, qu'on appelle un connapte, un truc très classique dans les bouquins de Kadic et dans d'autres oeuvres de science-fiction. Et le protagoniste se réveille dans le taxi, il décide d'appeler sa femme, la cariatre, je le disais, en lui disant, ouais, j'ai un problème, j'ai vraiment été sur Mars, etc. Elle lui fait une scène, ah, t'as été chez Rikol, c'est pas bien. Il décide d'aller chez Rikol se faire rembourser, ce qui donne un petit moment de déjà-vu assez amusant quand on connaît la thématique du double et de la répétition de l'illusion qu'on trouve dans le film et du coup dans le livre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui se produit dans le film, donc le protagoniste, je vais rater de l'appeler comme ça, Douglas Quail, va donc se faire rembourser, il passe la porte d'entrée, l'assistante qui a les seins nus, voilà, c'est un petit détail qu'on n'a pas dans le film, dans le film on la voit se modifier la couleur du vernis avec un espèce de stylo holographique, mais là, elle a les seins nus, c'est le détail un peu futuriste que nous propose Philippe Kadic. Ce qu'on aura dans le film à un autre moment où il y a un fameux personnage iconique qui lui aussi est seins nus. Effectivement, effectivement, j'avais pas pensé au fait que ça pouvait venir de là. Et donc, l'assistante est surprise, elle dit, mais monsieur Quail, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous revenez ? Je vais me faire rembourser le voyage sur Mars, parce que je me rappelle que je suis venu chez vous. Elle dit, mais y'a pas eu de voyage ? Et bon, il se retrouve à nouveau dans le bureau du directeur de l'agence, il négocie son remboursement, il rentre chez lui, chez lui, sa femme lui fait une scène et lui dit, je te quitte, j'espère que tu vas changer d'avis, que tu vas arrêter de délirer, et d'avoir des obsessions pour Mars pour ton bien. Elle dit explicitement, for your sake. Et quelques secondes, dans quelques lignes en tout cas, après que la femme soit partie, on découvre qu'il y a un policier, en tout cas un agent, un homme en arme, deux hommes en arme d'ailleurs, dans l'appartement qui surgissent pour arrêter notre ami Quail. Donc y'a un petit peu de, voilà, c'est pas vraiment une fusillade, mais une sorte de stand-off, parce que, comme quoi, il est un agent secret, en fait, il est plus fort que les agents, plus rapide, etc. Il arrive à s'échapper, bien qu'ils aient une espèce de... Ils appellent ça, dans la traduction française, un télépéteur, c'est... Télépéméteur, pardon. Et non pas un télépéteur, mais le nom est... La traduction est peut-être un peu datée, traduction d'Hélène Collomb, qui avait traduit d'ailleurs la biographie de Philippe Cadic, de Laurence Sutin, Invasion divine. Et donc, ce télépéméteur fait qu'on lit dans les pensées de Quail, mais qu'on peut aussi lui parler directement dans sa tête, et aussi le géolocaliser. Donc, techniquement, malgré le fait que les agents peuvent anticiper, quand ils pensent qu'il va leur tirer dessus, il arrive à s'échapper, parce que c'est quand même le héros, il a des super pouvoirs, enfin, il est entraîné... C'est la crème de la crème des agents secrets. Il réussit à s'enfuir, et il commence un dialogue, une négociation télépathique, avec l'agence, ils appellent ça comme ça, c'est l'agence Interplan. On sait pas exactement ce que c'est, si c'est la CIA du futur, si c'est un truc privé, peu importe, mais il commence une négociation, assez amusante d'ailleurs, puisqu'en fait, il dit, bon, là, j'ai réussi à m'échapper, mais j'ai d'inconscience que si vous mettez toutes vos forces à ma trousse, vous allez m'avoir, et moi, j'aimerais sauver ma peau, j'aimerais survivre, j'aimerais, voilà, que vous me laissiez vivre tranquille, donc, s'il vous plaît, implantez-moi d'autres souvenirs pour me faire oublier que j'étais sur Mars, faire cette mission secrète dont vous ne voulez pas que je me rappelle. Et là, on a déjà commencé un... En fait, c'est le moment où on diverge vraiment du livre, du film, pardon, puisque jusqu'ici, il y a beaucoup de points communs, il y a des différences, mais la trame est un peu la même, on a quelqu'un qui est obsédé par Mars, dans le film, qui va se faire faire des implants, et puis ça tourne mal, etc. Mais la différence, c'est que là, le mec négocie, et demande lui-même, de son plein gré, qu'on lui fasse des nouveaux souvenirs. Et la problématique, du coup, de la nouvelle, c'est que les gens de l'agence lui disent, c'est pas possible, parce qu'on a vu que quand on vous implantait des souvenirs, ça ne marchait pas, vous restiez obsédé par Mars. Et du coup, ce qui est assez amusant, c'est qu'il va dire, écoutez, ne m'implantez pas des souvenirs ordinaires, implantez-moi autre chose, quelque chose de grandiose. Et l'agence accepte en lui disant, écoutez, vous avez rendu un service d'intérêt national, etc. Donc, on va réunir nos psychiatres, on va étudier votre psychologie, et là encore, on remarque un truc qui est très dickien, qui est l'obsession pour la psychiatrie et la psychologie clinique, puisque Dick, assez jeune, il a commencé à avoir des problèmes psychologiques, et il s'est intéressé à la littérature médicale. Et en fait, il y a cette intervention des psychiatres, le héros accepte de se rendre, on étudie sa psyché, c'est un petit peu psychanalytique sans le dire, mais en gros, on essaie de trouver, les psychiatres essaient de trouver son fantasme profond, qui pourrait servir de trame à ses nouveaux faux souvenirs, qui seraient suffisamment plaisants pour lui, pour effacer définitivement son obsession de Mars. Et le fantasme en question, c'est qu'il a sauvé l'humanité d'une race extraterrestre, je ne sais même pas si c'est des martiens, je n'ai plus le truc en tête, mais en gros, quand il était jeune, il a rencontré des petits extraterrestres qui étaient un peu comme des souris, qui étaient inoffensifs en tant qu'individus, mais qui représentaient une flotte de vaisseaux spatiaux prêts à détruire la Terre, et en fait, il les a épargnés alors qu'il aurait pu les piétiner, ils ont été touchés par sa gratitude, et donc, ils ont décidé que tant qu'il vivrait, il ne sauverait pas la planète, ce qui permet en fait à Quail de dire « Ah, en fait, je suis quelqu'un de très important », en tout cas, ça lui permettrait de se vivre comme quelqu'un d'important, c'est un des trucs les plus mégalomanes qu'on pourrait avoir comme fantasme, être la personne grâce à qui la survie toute entière de la planète persiste. Donc, tout le monde s'accorde là-dessus, on commence l'implantation des nouveaux souvenirs pour lui implanter ce fantasme, et là encore, effet de déjà-vu, on se retrouve avec presque la même scène qu'au départ quand il allait dans l'agence, dans l'agence Recall, pardon, se faire implanter son souvenir de voile sur Mars en tant qu'agence secret, on se rend compte qu'il a déjà ses souvenirs aussi, donc on a vraiment un jeu de répétition sur les manifestations, les symptômes, comment ça se passe, comment le personnage réagit au début de la procédure, et on s'aperçoit aux grands dames des officiels de l'agence que, en fait, c'est vraiment arrivé, et que ce qu'il a demandé, ce que les psychiatres ont réussi à faire émerger comme étant un fantasme profondément enfui, enfui, pardon, qui serait un truc mégalomaniaque, en fait, c'est pas un fantasme, c'est juste un souvenir qui a été effacé, et donc, on passe de quelqu'un qui veut se faire implanter des souvenirs d'agence secret sur Mars, et dont on découvre qu'il a vraiment été agent secret sur Mars, à une deuxième couche de répétition, slash vrai faux souvenir, qui est que, ah, on essaie de l'implanter, ce truc d'avoir sauvé l'humanité, et il est vraiment le sauveur de l'humanité. — Conclusion, méfiez-vous des agents gouvernementaux et des officiers de l'immigration. — Parce que oui, le protagoniste est un agent de l'immigration. Ce Douglas Quail, avec un L, j'insiste, c'est un petit fonctionnaire qui a une vie un peu merdique, on peut dire comme ça. — Oui, un peu plan-plan, et ça pourrait expliquer aussi ses rêves de grandeur, qu'effectivement, bosser dans un bureau de 9h à 17h du lundi au vendredi, c'est pas ce qu'il y a de plus exaltant, mais que du coup, c'est peut-être pour ça qu'on l'a remis à cette place-là, pour justement lui donner l'impression qu'en fait, il avait une vie de monsieur tout le monde, alors que, manifestement, non. — Alors que son obsession pour Mars, le travail... Il y a quelque chose un peu de l'ordre de... Alors je disais que c'est un peu psychanétique, la manière dont on dit que le traître le traite, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il a l'inconscient ou l'appel de la nature, peu importe comment on l'appelle, justement, mais ce désir ardent qui est en lui ne peut pas se satisfaire de cette vie ordinaire, et peu importe que les souvenirs soient vrais ou faux, peu importe que son identité soit vraie ou faus, s'il y a quelque chose de profond, presque biologique, génétique, physiologique, en tout cas, qui lui dit « Je suis obsédé par Mars, j'adore Mars ». Il a été sélectionné, notamment pour ses qualités mentales, en fait. — Voilà, qui, lui, va tout faire, effectivement, pour aller sur Mars et ne va pas se contenter de racheter Twitter. Merci pour ce résumé très détaillé. Comme ça, les gens qui ont la flemme n'ont plus besoin de le lire. Et donc, ce script... Enfin, cette nouvelle va se transformer en script et se retrouver à Hollywood dans les mains de Dino De Laurentiis, ce qui n'est jamais un très bon signe. Mais il va aussi tomber entre les mains d'Arnold Schwarzenegger. — Je crois que Schwarzenegger va d'abord en entendre parler parce qu'il y a ce truc à Hollywood où il y a des scripts qui tournent, qui tournent, qui retournent. On sait qu'il y a écrit quoi. Et tout le monde se dit « Ah, c'est pas possible de les adapter, machin, jusqu'à quelqu'un qui craque ». — Comme Basic Instinct, dont personne ne voulait et qui est passé de main en main parce que personne n'en voulait parce que trop sulfureux, trop dangereux, trop ceci, trop machin. Et en fait, Laurentiis va faire faillite. Et Schwarzenegger va, à ce moment-là, dire... Enfin, il va pas faire faillite. Il aura des problèmes d'argent. Il va revendre le script. Et Schwarzenegger va aller voir les deux fondateurs de Carolco. Donc j'ai pas le nom comme ça. Il y a un cassard dedans, je crois, dans l'équipe. Et va leur dire « Vous devez racheter ce script. » Il faut se rappeler qu'on est... Alors, le film sort en 90, donc on doit être un petit peu avant, en 88, quelque chose comme ça. Donc en gros, Arnold, il est sur l'ascension de sa carrière. Il a fait Conan le Barbaro au début des années 80. Il a fait le premier Terminator qu'il a vraiment mis un peu en orbite déjà. Il a fait Commando à l'époque, si je dis pas de bêtises. Il a dû faire Predator aussi. C'est le mec hyper bankable. C'est, avec Stallone, peut-être la star d'action numéro 1 aux Etats-Unis, à l'époque. Et d'ailleurs, il sera coproducteur de films, si je dis pas de bêtises. Oui, 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 tout à fait. Et donc une fois qu'il a fait racheter le script, c'est lui qui va mettre Veruven sur le projet. Parce qu'il adorait Robocop. Parce qu'il adorait Robocop. C'est ça, j'allais dire. Ils n'ont pas tourné ensemble à l'époque, mais voilà, parce qu'il a adoré Robocop et qu'il s'est dit, bon bah, s'il y a bien une personne qui peut réaliser ça et en faire un truc plutôt chambé, c'est lui et personne d'autre. Donc on aura quand même 30 versions du script. Ouais, c'est extraordinaire. Voilà, ce qui est beaucoup. Donc des petits changements de structure même par rapport à la nouvelle. Par exemple, là, à l'origine, le personnage était comptable parce que quand les producteurs ont racheté le script, ils pensaient pas du tout à George Zenniger, ils pensaient à Jeff Bridges. Et je crois qu'ils ont aussi mentionné Richard Dreyfus, à mon grand étonnement. Oui. On parle bien du Richard Dreyfus, l'acteur français. Non, je confonds. Ok, parce que pour moi, Dreyfus, c'est le mec qui joue dans Delicatessen. Ok, c'est pas le même. C'est pas le même. D'accord, ok, ça me rassure parce que je me disais, il y a des acteurs français, tu vois, il y a Marron Cotillard, etc., il y a des gens qui percent Outre-Atlantique. Mais là, je me disais, mais quel film Dreyfus a fait pour être connu aux Etats-Unis ? Faudra vérifier, mais pour moi, c'est pas la même personne. Ouais, excusez mon inculture, chers auditeurs. Mais oui, il y a Kronenberg qui a été évoqué à un moment pour diriger le projet qui va arrêter, enfin, qui va, oui, annuler pour aller partir sur la mouche. Oui. Il y a Dan O'Bannon qui bosse sur le script, Dan O'Bannon, donc, qui est le co-scénariste d'Alien, qui a aussi bossé sur le Dark Star de Carpenter. Et finalement, c'est un autre scénariste de Carpenter qui va arriver sur la finalisation du projet, c'est Gary Goldman. Et non pas Gary Oldman, pour le coup, ne le confondez pas avec l'acteur. La première fois que j'ai entendu, j'étais surpris. J'étais, ah oui, il écrit aussi des scénarios de Gary Goldman. Je me suis fait exactement la même réflexion en mode « Déjà ? » Ah non, ce n'est pas la même personne. Et non, c'est Gary Goldman avec un G qui a écrit le script de Big Trouble in Little China de Carpenter, donc connu en français sous le titre Les Aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, et qui va s'occuper du troisième acte en particulier de Total Recall parce que les gars n'arrivaient pas à régler le troisième acte. La version de O'Bannon, je ne sais pas si tu sais, en fait, il avait prévu qu'en fait, on découvre à la fin que le personnage de Charles Senniger, que Douglas Quaid, en fait, était une sorte de doppelganger, enfin, un clone préparé par les Martiens pour leur réincarnation. Il était censé porter la mémoire et en fait, l'espèce de gros bouton poussoir avec une trace de main alien qu'on voit à la fin du film dans la version de O'Bannon, ce n'était pas une main alien, c'était pile-poil les cinq doigts. C'était l'empreinte parfaite de Charles Senniger, alors que dans le film, il est obligé de faire un peu un truc à la Vulcain, d'écarter un peu les doigts pour que ça rentre. Non, bah écoute, je ne le savais pas, tu me la prends et dans les scénaristes qui ont bossé sur les versions finales, il y a aussi Ronald Chessette qui, plus tard, va travailler sur le script de Minority Report. Ok, qui était censé vaguement être la suite. Qui était censé être la suite et qui va aussi bosser sur le remake de Total Recall sorti en 2012. Ah, il a aussi travaillé sur le... Ok, d'accord. Ouais. Bon, il a aussi bossé sur Alien vs Predator. Alors, on ne parlera pas du remake, on a décidé de ne pas parler du remake dans ce podcast parce qu'on veut essayer de rester groupé comme c'est le premier épisode. On ne sait pas combien de temps on va parler du film et puis, il faut reconnaître que le remake est un peu moins intéressant même s'il y a des choses à dire dessus. C'est un remake, donc... Ouais, mais tu as des remakes qui sont... Tu vois, certains films qui ont été beaucoup remakés, je pense à l'Invasion des Profanateurs, par exemple, ou même The Thing de Carpenter, on pourrait dire que c'est un remake. La chose d'un autre monde, ça existe en film Nord et Blanc, etc. Oui, mais il y a faire un remake, c'est-à-dire insuffler un souffle nouveau dans une oeuvre et refaire un film parce que les gens ont la flemme de voir des films qui ont plus de 20 ans. Ce qui, pour un blockbuster, peut se défendre. Dans le cas de Total Reyrical, moi, c'est un film que j'aime profondément. Si je m'amuse à faire des tops, il est régulièrement dans mon top 10 ou au moins mon top 15 de mes films préférés. Mais il faut reconnaître que par rapport à ce que sont devenus les blockbusters aujourd'hui, les effets spéciaux ont légèrement vieilli et je dis bien légèrement, moi, je trouve que ça tient carrément la route. D'ailleurs, à l'époque, c'était le film le plus cher. Il a dû être détrôné après par Terminator 2. Mais à l'époque où il est sorti, c'était le film le plus cher. Alors, je ne sais plus si c'est inflation, dollars constants. Mais voilà. Selon les classements, c'était le plus cher de son époque. Oui, je vois 80 millions de dollars de budget. Donc moi, je trouve que les effets spéciaux sont très bien. Mais compte tenu de ce que on estime, ce que les producteurs estiment que le public et notamment le jeune public parce qu'aux Etats-Unis et même en France, mais aux Etats-Unis, c'est particulièrement marqué. C'est surtout les moins de 25 ans qui vont voir les films. Ce genre de films-là. Donc, tu ne peux pas demander aux gens... Tu ne peux pas faire une ressortie en salle de Total Recall aux Etats-Unis, en tout cas sur le circuit mainstream. Je ne dis pas les salles d'arrêt d'essai ou l'équivalent américain. Mais voilà. Moi, d'ailleurs, Total Recall, je ne l'ai pas vu en salle à sa sortie parce que j'étais un tout petit peu trop jeune. J'avais 10 ans et je crois que le film est interdit au moins de 12 ans. Je l'ai vu peu de temps après en VHS, mais je l'ai revu en salle dans une salle parisienne qui s'appelle Le Grand Action. Et c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert la musique de Ghost Miss pour le film. Et le film aussi dans son ensemble. Mais on parle d'un truc qui va voir des films qui ont, j'ai dû le voir dans les années 2010, qui ont plus de 20 ans sur une ressortie. Ce n'est pas le public qui fait les scores de Marvel qui va aller voir ce film en ressortie. Donc, tu comprends aussi la logique d'un point de vue industriel de faire un remake pour pouvoir recapitaliser sur la propriété intellectuelle du film. C'est vrai. Donc, avant de parler du film, moi, je voulais juste évoquer rapidement les quelques différences les plus évidentes qu'on a entre le film et le livre. Dans le livre, Quail se pose assez vite la question de mais est-ce que ma femme c'est vraiment ma femme ou est-ce qu'elle est dans le coup elle aussi parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est très chelou. Et en fait, on découvre que sa femme, elle est totalement normale. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle est juste très acariâtre. Alors que dans le film, justement, ils ont décidé d'en faire une agent double au service d'Interplan. Je crois qu'ils n'appellent pas ça Interplan dans le film. Je crois qu'ils appellent ça l'agence. En tout cas, c'est l'entreprise de Kohagen. Oui. Donc, je ne sais plus s'il y a un nom. Je serais un peu nuancé parce que moi, quand je lis la nouvelle, j'ai un truc qui me fait tiquer, c'est que la femme claque la porte et littéralement trois lignes après, il y a les agents qui arrivent pour arrêter Quail. Donc, la question, c'est, ils étaient où ? Il y a... Alors, tu ne sais pas combien de temps c'est cool, tu vois, mais tu pourrais te dire, certes, la femme est acariâtre et ce n'est pas du tout le traitement de Laurie dans le film, mais elle pourrait être acariâtre et en même temps une agent qui est là pour le surveiller ou savoir qu'il y a un bail chelou sur le protagoniste, tu vois. Je trouve que ce n'est pas explicité et la manière dont elle dit, j'espère que tu changeras d'avis pour ton bien. Elle claque la porte et après, quoi, il a senti une arme dans son dos, machin, tu te dis, mais en fait, est-ce qu'ils étaient limite dans le champ de vision de la femme quand elle claquait la porte ? Est-ce qu'ils étaient cachés dans le placard ? Ce n'est pas du tout explicité et ça peut être entre guillemets une erreur d'écriture de Dick de ne pas nous donner plus de repères, c'est peut-être volontaire, je ne sais pas, mais tu vois, quand je lis la nouvelle, je ne me dis pas qu'elle n'a rien à voir, elle n'est pas au courant, je me dis juste Dick a projeté son obsession pour les épouses qui a une problématique assez particulière avec l'agente féminine et donc, il a projeté vraiment l'épouse à Carriatre, c'est un trope d'Ikien, mais ce n'est pas parce que dans le cas précis à l'Acarriatre qu'elle n'est pas complice, je trouve qu'en fait, c'est un flou. Alors que moi, justement, je comprends vraiment qu'elle n'a rien à voir dans l'histoire et que justement, ils étaient surveillés quand ils rentrent chez lui, effectivement, il est suivi par les gens d'Interplan et qu'en fait, ils la laissent partir parce qu'elle n'a rien à voir dans l'histoire et qu'ils ne vont pas la menacer alors qu'elle n'a rien fait. Ok, ils laissent la innocent bystander quitter la pièce. Parce qu'ils sont déjà assez mécontents du bazar dans lequel ils sont avec Quail qui se souvient de choses dont ils ne devraient pas se souvenir. Ils ne vont pas en plus mêler des civils à ça et donc, moi, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Une autre différence aussi, c'est que dans la nouvelle Interplan, c'est un organisme qui est assez neutre alors que dans le film, on comprend très rapidement que c'est une sorte de service secret, et qu'il a fait des missions pour eux. Alors que dans la nouvelle, il n'a pas fait les missions pour Interplan. Il les a fait pour le gouvernement. Ok, je n'avais pas du tout relevé cette différence. Enfin, cette nuance dans le livre. C'est peut-être moi qui me trompe mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ok, parce qu'il me sent justement que dans le livre, on parle de Interplan et après, il y a carrément des gradés. Quand il accepte de tenter de se faire réimplanter des souvenirs, il y a un gradé qui le méprise un peu qui est un peu en mode « Vous nous coûtez de l'argent, un machin, vous êtes mégalomane, etc. » Et j'ai l'impression de voir un cadre, pas du FBI ou de la CIA, mais un cadre de la police ou de l'armée qui surveille l'opération. Alors qu'en fait, tu parles d'agence gouvernementale mais c'est vrai que Coagon travaille pour le compte du gouvernement aérien. Oui. Si j'ai bien suivi. Parce qu'en fait, il est tellement iconisé comme un patron d'entreprise privée parce qu'il veut faire payer l'air, etc. Donc il y a... En fait, même si Mars est peut-être censé être une sorte de protectorat, enfin de colonie littéralement de la Terre, c'est vrai que le côté gouvernemental disparaît parce que dans le film il a un côté tellement méchant de... Ce qu'on retrouve un peu dans Robocop d'ailleurs, sachant que c'est Ronnie Cox qui joue aussi Dick Jones dans Robocop, le méchant de l'OCP qui est une boîte privée qui gère la ville de Détroit. Là, ok, c'est pas pareil, tu sens que c'est le mec qui a peut-être été nommé par l'ONU ou l'équivalent de l'époque pour gouverner Mars mais qu'en fait il administre ça avec une espèce d'établissement industriel public-privé, quoi. Puisqu'il y a le côté il faut faire tourner les mines et donc je peux faire payer l'air, etc. Alors que bien sûr, oui, un gouvernement pourrait choisir de te faire payer l'air. Sur Mars, tu payes des taxes toute l'année sur ton gouvernement terrien, donc... C'est pas sur Mars que ça va changer, effectivement. C'est ça, et c'est pas parce que c'est privé, c'est pas parce que tu payes l'air que c'est spécialement privé, ça pourrait être un truc public mais il a un côté tellement le méchant qui fait ses plans qui est avec son costard dans son bureau qui exploite des mines que la notion publique-privé tend à disparaître, je le vois vraiment comme un patron d'entreprise en fait, en tout cas dans les deux premiers tiers de film, pas sur la fin, mais dans les deux premiers tiers, je le vois vraiment comme un patron et c'est vrai que du coup le côté agence gouvernementale, surtout quand tu vois les méthodes, quand tu vois justement Michael Errantzide, le nombre de morts qu'il y a dans le sillage de la poursuite de Schwarzenegger, tu dis ok, même la CIA est censée essayer de travailler un peu plus proprement pour pas se faire gauler quoi, enfin bon, mais ok, effectivement il y a cette d'accord, tu vois l'agence plus neutre dans la nouvelle, alors qu'effectivement dans le livre, enfin dans le film pardon, on comprend assez rapidement qu'il y a des bails très chelous dans cette histoire puisque du coup Quaid rentre chez lui, dit à sa femme oh là là c'est affreux sur le chemin du retour on a essayé de me tuer et surprise, elle aussi veut le buter car elle aussi elle est dans le coup là il s'était pas du tout posé la question de est-ce que ma femme est méchante ou pas mais spoiler, elle l'est. Oui parce qu'en plus c'est une des différences entre le livre et le film c'est qu'autant elle est acariâtre dans la nouvelle autant dans le film elle est toute minodante je trouve pas le terme minodante pas mielleuse parce que mielleuse ce serait vraiment préjoratif et ça sous-entend une forme d'hypocrisie mais elle est très douce il faut se rappeler que le film commence par une scène de rêve sur Mars qui est un cauchemar parce que ça finit par un léger manque d'oxygène et que Quaid se réveille en soeur et que la réaction de Laurie interprétée par Sharon Stone c'est de dire oh Quaid tu as fait un cauchemar qu'est-ce qu'il se passe en gros se fait un câlin elle joue un peu l'amoureuse transie un peu épouse maternante un peu quoi qui va un peu prendre soin de lui limite en l'infantilisant mais donc il y a ce côté très attentionné qui a une différence par rapport à l'épouse acariâtre du départ c'est ça c'est ce qui me fait aussi me dire que peut-être que si dans le livre c'était aussi une si aussi elle était dans le cou elle serait peut-être moins acariâtre et elle aurait plus ce côté j'arrondis les angles je fais tout pour que tu te sentes bien pour que tu ne te doutes de rien si t'es trop acariâtre tu peux avoir envie de divorcer c'est ça alors que là comme elle est chargée de le protéger elle essaie de tout faire pour qu'ils restent ensemble elle lui propose des petites vacances plutôt que d'aller sur Mars puisque visiblement Charleston n'a pas du tout envie d'aller sur Mars elle lui propose des vacances sur une autre planète que je n'ai pas retenue je ne sais plus si c'est Neptune ou Mercure ou les ailes de Jupiter mais c'est une station balnéaire c'est un peu les baléares de l'espace visiblement une légère différence d'ailleurs puisque dans la nouvelle elle lui propose d'aller faire un séjour sous-marin ouais d'aller faire de la plongée le fait que sa femme est jalouse alors au départ c'est un point commun puisque la nouvelle comme le film commence par un rêve et son épouse lui dit ah il y avait encore il y avait une fille t'as rêvé d'une femme la différence c'est qu'en fait dans la nouvelle non non il n'a pas du tout rêvé d'une femme en fait il n'y a pas de protagoniste féminine alors que dans le film oui oui il y a Melinda qu'on va retrouver plus loin et d'ailleurs Charleston lui dit ah tu as encore rêvé d'elle c'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a une protagoniste récurrente une concurrente récurrente et nous aussi on sait que la femme dont il rêve c'est pas Sharon Stone parce qu'on voit qu'elle est brune on le voit nettement dans la scène d'un trou malgré les casques il me semble que dans le casque on voit ses cheveux et qu'on voit qu'elle est brune donc on comprend là déjà qu'en fait il rêve d'une autre meuf autre différence aussi c'est que comme la nouvelle est assez courte et se passe entièrement sur Terre le film enfin la deuxième partie du film en fait se passe sur Mars parce que ça y est enfin il peut y aller enfin il doit y aller pour comprendre pourquoi il en est arrivé là comment il en est arrivé là comment il peut s'en sortir et c'est c'est le moment en fait c'est plus qu'une simple différence c'est le moment où en fait le film bifurque complètement par rapport à la nouvelle et nous propose un film d'aventure une sorte de j'ai entendu des gens qui évoquaient la mort aux trousses et effectivement il y a un côté course poursuite en permanence il y a quelques pauses comme quand Quaid va à l'hôtel on va en reparler mais t'as ce côté finalement à partir du moment où l'implantation chez Rikul ne fonctionne pas et on le met dans le taxi il sort du taxi un peu encore endormi par les anesthésiants il se fait attaquer notamment par son collègue ouvrier du BTP et il les tue ensuite il arrive à l'appart Laurie essaie de le tuer ensuite le personnage de Michael Aronside qui s'appelle Richter et son complice son équipe arrive aussi pour essayer de le tuer course poursuite dans le métro course poursuite dans le taxi on réessaye de le tuer etc et après sur Mars il y a encore une scène d'action quand il est déguisé en grosse dame il y a juste après cette scène d'action où il réussit à aller à l'hôtel et il se pose un petit peu il va au bar à la street sort donc il y a un petit peu d'exposition puisqu'il rencontre Belinda pour la première fois retour à l'hôtel la nouvelle scène de cascade c'est une divergence une extrapolation enfin c'est c'est le DLC de la nouvelle quoi c'est ça c'est même plus qu'une divergence puisque actuellement dans la nouvelle ça n'existe pas puisque ça s'arrête avant alors on apprend qu'il a été sur Mars dans la nouvelle puisque les aliens qu'il a sauvé lui ont donné une baguette magique alors c'est un peu bizarre ça fait un peu VFantasy ou SF des années 50 quoi bien que la nouvelle soit beaucoup plus récente que ça mais et c'est grâce à la baguette invisible que lui ont donné les aliens qu'il a assassiné la personne qu'il devait assassiner en s'engageant sur Mars mais effectivement il n'y a même pas de flashback quoi c'est juste de l'exposition verbale ah oui j'ai été sur Mars tuer cette personne avec cette baguette telle que vous me l'aviez demandé on n'a aucune idée de à quoi Mars ressemble est-ce qu'il y a de l'air sur Mars on sait juste qu'il y a à mettre des petits espèces des Ascarides je sais plus ce que c'est des petits vers des petits fossiles des petits insectes qui passent la douane avec des formes de vie martiennes microscopiques quoi et alors qu'est-ce que tu penses du film toi parce que je parle beaucoup depuis le début de cet épisode alors je sais que c'est moins l'invité mais quand même quoi bah c'est un film que j'aime bien que j'ai vu pour la première fois il y a quelques années parce que moi c'est sûr que j'ai pas pu le voir à sa sortie puisque je n'étais pas né donc j'ai dû le voir il y a 5-6 ans quelque chose comme ça on l'avait regardé ensemble il me semble non d'ailleurs euh oui j'avais dû le voir une fois chez mes parents comme ça sans vraiment m'en rappeler on l'a revu ensemble j'ai lu la nouvelle on a vu le remake ah oui le remake et après là pour la préparation du podcast on a tu l'as revu aussi j'ai revu le commentaire audio enfin j'ai vu le commentaire audio pour la première fois j'ai relu la nouvelle euh donc moi effectivement c'est un film que j'aime bien j'en pense pas grand chose mais sans que ce soit péjoratif c'est juste que bah oui c'est un film cool euh il y a des ok c'est une course poursuite moi j'aime bien les films de course poursuite j'aime vraiment bien à partir du moment où on arrive sur Mars ok euh parce que c'est des univers un petit peu euh comment ils ont réussi à transposer l'univers bon bah comme toute la science fiction un petit peu de cette époque là dès qu'on est dans des sur des planètes différentes on a juste l'impression qu'on est dans dans une banlieue un peu crasseuse et que et que tout le monde porte des blousons de cuir et veut en découdre bon là effectivement c'est le cas puisque tout le monde veut en découdre avec lui manifestement alors ce qui est ce qui est assez marrant quand tu parles blousons de cuir etc ça me fait penser à la remarque que fait Paul Verouven dans le commentaire audio la première fois qu'on arrive donc dans ce ce qu'ils appellent Venusville il dit oui c'est la version martienne du quartier rouge d'Amsterdam exactement ce qui est vrai tu comprends tout à fait qu'il est conçu comme ça il y a un petit côté western aussi en même temps parce que j'allais dire le saloon le bar à pute s'appelle Last Resort le dernier recours mais il y a un côté ça pourrait être un saloon justement avec des prostituées qui dansent avec des mecs prêts à se tirer dessus etc il y a un côté far west ce qui fait sens aussi sur le thème on colonise Mars et c'est comme la conquête de l'ouest dans le sens où on va sur des territoires nouveaux à défricher et il y a un côté un petit peu sans foi ni loi mais il y a un truc assez marrant c'est qu'en fait on se rend pas compte de est-ce qu'il y a des zones de Mars qui sont différentes en fait peut-être que le film essaie de nous dire que t'as d'un côté les exécutifs donc Kohagun dans son gratte-ciel enfin c'est pas un gratte-ciel on voit pas trop mais dans son immeuble de bureau très moderne avec des écrans etc en costard t'as les forces de l'ordre slash militaires slash forces coloniales qui sont avec leurs casques et leurs gilets pare-balles en train de patrouiller des fois d'avoir des fusillades avec les rebelles et puis t'as les gendarmes qui travaillent à la mine et qui vont aux putes et ceux qui sont nés sur Mars ou qui ont vécu trop longtemps ils sont mutants voilà j'allais aborder les mutants en disant que justement dès qu'il arrive en fait dans ce bar on les a un petit peu vus avant mais c'était quelques frames par-ci par-là on s'était pas vraiment fixé dessus là quand ils rentrent dans le bar effectivement on voit qu'il y a des mutants partout notamment la femme aux 300 décidément tu tiens à parler de cette femme aux 300 je pense que c'est un des seuls souvenirs que j'avais en fait de ce visionnage enfantin je vais dire et donc oui il y a des mutants point on sait pas pourquoi on sait pas d'où ils viennent si on sait pourquoi on sait que c'est à cause de la qualité de l'air oui mais ça on le sait pas tout de suite t'es sûr qu'on le sait pas tout de suite je me demande si le taxi donc Billy fait pas d'exposition sur ce point puisque en fait en gros Quaid après avoir survécu à la douane déguisé en grosse femme et après avoir tout fait péter machin et s'être échappé sort de façon plutôt nonchalante et se fait hailer par différents taxis enfin normalement c'est le client qui a les taxis mais là c'est plutôt les taxis qui se battent on dirait Marseille quoi c'est les taxis qui se battent pour prendre un client donc il monte dans le taxi et il dit à Billy alors il passe peut-être d'abord par l'hôtel et quand il ressort de l'hôtel après avoir ouvert son petit coffre-fort en quelque sorte la boîte de coffre-fort qui lui dit go voir Melinda au Last Resort il ressort et il dit au taxi Vénusville et là ils vont à Vénusville et c'est là qu'ils voient les mutants et je crois que Bini qui marche avec lui lui dit ouais ouais c'est la qualité de l'air etc je crois qu'en fait t'as l'exposition verbale en même temps que t'as l'exposition visuelle je crois d'accord mais en fait comme j'ai revu que le commentaire audio peut-être qu'effectivement j'ai loupé ça puisque c'est le moment où Paul Verrovan dit que le sujet des mutants aurait dû être traité dans Total Recall 2 que ça aurait dû être le sujet principal en fait de la suite qui ne s'est jamais faite mais qu'on aurait dû du coup tous avoir des mutants dans ce deuxième volet puisque dans Minerity Report tout le principe est que les prédictions des crimes à venir sont faites par trois mutants différents qui sont trois parce que du coup ça permet d'avoir une objectivité ils ont chacun une prédiction et donc c'est jamais un contre un il y a forcément une majorité qui se dessine sur est-ce que le crime va être commis ou pas donc il arrive dans le bar il rencontre Melinda et on se rend compte que Melinda le connait et qu'elle l'appelle Hauser et que donc elle connait sa vie d'avant la vie qu'il a oubliée et que manifestement elle a quelques grièves contre lui elle lui en veut un petit peu elle a l'air un petit peu fâchée la dame c'est pas la seule personne qui a l'air fâchée contre lui de toute manière les autres personnes du bar ont l'air un peu hostiles à son égard mais dans le cas de Melinda on a l'impression que c'est plutôt pour une histoire sentimentale en fait oui c'est ça c'était son amant il a disparu c'est ça t'es partie où t'as disparu t'as dit que t'allais acheter les allumettes t'étais pas revenue c'est ça non du coup on apprend qu'elle lui en veut mais pas que pour ça qu'elle lui en veut pour autre chose parce qu'il est l'agent de Coagone etc mais ça à la gueule c'est traité de façon un peu bizarre parce que si la trahison était telle enfin tu peux expliquer qu'elle ne le tire pas dessus ou je sais pas quoi parce qu'elle a des sentiments mais que les autres gens dans le bar le laissent rentrer c'est un petit peu plus étrange même si on peut se dire oui mais c'est parce que le chef de la résistance Quato sait que dans le cerveau de Quaid Hauser il y a quelque chose qui peut sauver la résistance et que donc on le ménage pour ça peut-être quoi mais c'est oui c'est ça en fait du coup on apprend effectivement qu'il bosse pour les méchants entre guillemets c'est ce que dit Melinda en tout cas mais qu'il a quand même pas mal d'affinités avec la résistance et que donc est-ce qu'il était déjà pas agent double est-ce que c'est pas pour ça qu'on l'a fait revenir sur Terre et qu'on a essayé de lui supprimer ses souvenirs donc à partir de là il va essayer de de trouver les réponses à ses interrogations existentielles et tout ne va pas se passer comme prévu car les traîtres sont partout ouais d'ailleurs le principe de ça se passe pas comme prévu c'est dès le début du film puisque en fait c'est la structure d'écriture à la sauce park avec le fameux mais donc ou donc mais c'est à dire qu'il rêve de Mars mais sa femme essaie de le dissuader d'y aller donc comme il ne peut pas y aller parce qu'elle veut pas partir en voyage il va chez Rico pour se faire implanter des souvenirs de Mars mais ça ne se passe pas comme prévu car il y a déjà été il fait une embolie schizophrénique machin etc donc on essaie de le buter parce qu'il était pas censé s'en rappeler et ainsi de suite donc si les choses se passaient comme prévu il n'y aurait pas de film en fait la quête d'identité a commencé un peu avant en fait et c'est vrai que Mars est censé lui fournir la réponse d'ailleurs d'un point de vue Voyage du héros on pourrait considérer que c'est presque le passage dans l'autre monde même si on ne voit pas Qued mourir techniquement donc il y a est-ce que c'est vraiment le passage dans l'autre monde mais en tout cas c'est un univers extraordinaire qu'il ne connait pas oui il a déjà été machin mais comme il ne s'en souvient pas il ne connait pas Mars il n'a pas la connaissance de Mars donc c'est comme être dans un pays étranger dans une terre magique avec des règles différentes etc notamment par exemple le manque d'oxygène qui fait que quand on casse une vitre il y a cet effet de ventilation qui risque de vous aspirer vers l'extérieur etc donc il y a littéralement d'autres règles de la physique que sur Terre et donc après sa rencontre avec Melinda il va retourner à l'hôtel plein de doutes et alors qu'il est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire qui est-il où va-t-il et dans quelle étagère ça tape à la porte et c'est un membre de Recall qui vient le voir le fameux docteur Edgemar qu'on a déjà vu dans le métro puisque c'était l'acteur c'est censé être vraiment un membre de Recall mais en tout cas c'est le mec qui apparaissait sur la publicité de Recall avec sa petite musique en tétante Recall, Recall, Recall que Quaid voit dans le métro en allant travailler et qu'il poussera d'ailleurs à aller chez Recall justement après sa journée de travail et ce docteur Edgemar vient expliquer à Quaid qu'il est dans Matrix oui basiquement c'est ça la pilule rouge ou la pilule bleue il n'y a que la rouge c'est ça il n'y a que la rouge il n'y a pas de pilule bleue c'est juste si tu n'acceptes pas la rouge tu deviens schizophrène oui voilà donc dans ton intérêt prends la pilule rouge le docteur Edgemar explique donc à Quaid que en fait tout ça c'est dans sa tête et qu'il est toujours il n'est pas du tout sur Mars il est toujours dans le fauteuil de Recall en train de se faire implanter des souvenirs et il a fait justement ce qu'ils appellent je crois c'est schizophrénic embolism oui c'est ça une embolie schizophrénique je ne sais plus s'il dit schizophrénique ou schizoïne mais en gros donc une embolie schizophrénique ou une embolie schizoïde de certains sujets qui réagissent mal et ce qui est intéressant c'est que le film nous a expliqué que ça arrivait puisque c'est un des arguments utilisé par je ne me rappelle plus son nom mais le collègue le Danine De Vito qui n'est pas Danine De Vito sur le chantier il dit que ouais il connait quelqu'un qui était chez Recall il a eu la cervelle cramée etc et je ne sais plus combien de personnages font cette remarque et Quaid le dit même au vendeur au commercial de Recall le commercial slash directeur d'agence qui s'appelle Clane ou McClane je crois comme dans Die Hard il lui dit ah oui le mec dont vous avez cramé la cervelle et ce qui est génial c'est la réaction du vendeur d'ailleurs à ce moment là parce qu'il ne lui dit pas oh non c'est pas vrai machin il lui dit ça c'est de l'histoire ancienne donc il est basiquement en train de dire oui oui c'est arrivé c'est arrivé mais le client ne s'en souvient plus est-ce si grave c'est arrivé mais on a amélioré notre technique etc c'est de l'histoire ancienne donc c'est quand même la meilleure répartie en termes de processus de vente c'est absolument génial au lieu de dire non non mais c'est pas vrai c'est des rumeurs et tout oui oui c'est vrai mais on s'est amélioré ça n'arrive plus et donc extraordinaire quelqu'un fait de la perceuse un dimanche après-midi extraordinaire je réclame la peine de mort pour cet homme donc le le film nous a dit que certaines personnes en allant chez Ray Cole faisaient une embolie schizoïde donc quand Edgemar débarque à l'hôtel et explique à quoi être qu'il est dans le siège de Ray Cole en train de délirer et parce qu'il a fait une mauvaise réaction et bah en fait c'est plausible c'est le grand moment mindfuck du film parce que en tant que spectateur tu peux te dire waouh c'est vrai en fait c'est faux depuis le début c'est faux et en fait c'était un rêve il va se réveiller et reprendre son chantier comme si de rien n'était dès demain matin sauf qu'il refuse de prendre la pile rouge enfin d'abord Quaid la met dans sa bouche et Edgemar lui dit avalez maintenant et la scène qui je pense a marqué tous les gens qui se souviennent du film et qui aime le film c'est la petite goutte de soeur qui tombe sur le visage elle coule du front sur la tempe de Edgemar et c'est en voyant cette goutte de soeur que Quaid décide d'abattre Edgemar en présence de Laurie d'ailleurs on a oublié de mentionner que juste après que Edgemar soit arrivé et commencé à essayer de le convaincre qu'il était dans un rêve il fait entrer Laurie qui pareil est censé ne pas être sur Mars mais être dans les locaux de Rico alors on sait pas quelle est la technique qu'ils utilisent pour faire rentrer des gens etc et surtout pour que ces gens leur parlent parce que que tu fasses rentrer quelqu'un oui puisque tu peux implémenter des souvenirs donc tu peux implémenter des réalités mais là on a l'impression qu'en fait elle a presque un microphone qui lui permet de parler directement dans le rêve c'est ça que là c'est même plus une implantation c'est du temps réel puisqu'on lui dit c'est pas des souvenirs qu'on vous a implantés c'est là vous êtes présentement dans un fauteuil en train de dormir et nous sommes là pour vous sauver c'est ça ce qui du coup pourrait presque te faire pencher du côté de Quaid et dire oui non mais c'est des conneries parce que comment elle fait pour être dans le studio et lui parler en direct encore le médecin bon pourquoi pas parce qu'il travaille chez Rico et qu'il a l'habitude et qu'il doit avoir une technique mais je trouve tu peux douter légitimement du bien fondé de ce qu'il dit indépendamment de la suite du film c'est la première fois que tu vois le film à ce moment là tu peux dire ouais c'est louche quand même cette histoire et la goutte de soeur tu vois j'ai vu le film quand j'avais à peu près 12 ans je l'ai vu plusieurs fois dans mon adolescence j'ai toujours considéré que Quaid était vraiment le héros qu'il était vraiment sur Mars et que c'était vraiment une magouille des agents de Coagone pour lui faire croire lui faire prendre une pilule qui était une pilule de cyanure enfin du coup pas de cyanure quand tu sais la suite mais une pilule pour l'endormir et le capturer même quand j'ai revu le film au cinéma dans les années 2010 je me suis dit ok c'est peut-être plus subtil mais je suis enclin à croire que non non c'est toujours une magouille des méchants et il n'y a que en m'intéressant aux théories sur le film et notamment ce fameux fondu en blanc dont on parlera plus tard que j'en suis rêvé à me dire en fait c'est évident que c'est vraiment dans la tête de Coagone qui est vraiment sur la chaise en train de cramer enfin avec le cerveau en train de cramer et en fait pour moi aujourd'hui c'est évident que tout le film se passe dans la tête du mec sur la chaise et que donc l'arrivée du professeur Edgemar est vrai il n'est pas du tout en train de mentir c'est pas un agent de Coagone et la goutte de sueur en fait aujourd'hui j'interpréterai comme la manifestation du délire de Douglas Coagone le rythme de la scène est très intéressant parce que c'est une scène un peu lente qui contraste justement avec toutes les cavalcades les fusillades et tout et la musique hystérique de Jerry Gossmiss alors j'adore Jerry Gossmiss pour les auditeurs qui ne me connaissent pas je suis un fan indécrutable de Gossmiss donc c'est pas du tout une critique mais simplement je constate que de même que le film est une immense course poursuite façon la mort aux trousses mais sous testostérone et sous amphétamine la musique de Gossmiss dans sa partie musique d'action est échevelée ne s'arrête jamais change tout le temps etc c'est une de ses meilleures bandes originales je pense une de ses meilleures partitions et il a fait plus d'une centaine de films donc c'est dire mais du coup les moments où le film se pose sont d'autant plus marquants surtout que la musique d'ailleurs va accompagner ça avec le thème alors certains diraient c'est le thème du rêve d'autres diraient c'est le thème de la réalité du doute le vrai le faux c'est une petite oscillation de notes qui fait penser à un truc qui ressemble un peu d'heure à la musique de la 4ème dimension sauf que la 4ème dimension c'est plus rapide c'est et c'est joué à la flûte traversière avec des synthés aussi mais beaucoup de la flûte traversière ce qui est dans un côté très aéré et cette petite note qui ondule en fait elle ondule parce que elle sait pas où elle doit aller elle sait pas où elle doit aller parce que le personnage et le spectateur ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux et du coup la scène est un peu lente un peu en suspension et ce qui est marrant c'est que Quaid met la pilule dans sa bouche après que le risque soit rentré donc il se laisse convaincre par l'explication du docteur le docteur le dit maintenant avalez-la sur un ton un peu sec on a un gros plan sur les yeux de Schwarzenegger on revient sur le visage du docteur Edgemar et là on voit la goutte de sœur et en fait le rythme lent qui fait qu'on voit pas la goutte de sœur tout de suite en fait si tu regardes bien on voit que le visage est un peu humide sur les plans précédents donc là encore c'est très bien écrit parce qu'il a le visage parfaitement sec et d'un seul coup t'as une goutte qui sort de nulle part on voit qu'il est un peu moite on sent qu'il fait chaud en fait sur Mars la clim est pas au top quand la grosse goutte arrive moi ce que je me dis aujourd'hui c'est en fait c'est le mécanisme de défense psychologique de Koued c'est à dire qu'il rajoute cet élément dans son délire parce qu'il y a pas de raison que Edgemar qui est à l'aise chez Rico même si on peut dire oui Edgemar il est stressé parce qu'il essaie de sauver un client et ils en ont marre d'avoir des clients qui font des embolis esquizoïdes quand ils viennent acheter les souvenirs chez Rico mais tu vois il y a ce truc qu'on peut se dire le médecin n'est pas stressé enfin il est stressé parce qu'il essaie de bien faire son travail mais il y a pas de raison que son avatar dans le rêve de Koued soit stressé et su mais Koued rajoute cette grosse goutte parce que le fantasme paranoïaque en fait le délire qui est aussi du coup un délire de persécution puisqu'on essaie de le tuer pendant tout le film donc le délire à la fois mégalomaniaque et de persécution de Koued prend le dessus et rajoute la goutte pour signifier qu'il y a vraiment un truc louche et que le médecin lui ment d'ailleurs je sais pas quelle est la théorie là dessus est-ce que tu penses qu'il est fou enfin toujours sur la chaise ou est-ce que ah moi je pense qu'il est vraiment sur Mars ah tu penses qu'il est vraiment sur Mars ah oui moi je pense que vraiment tout est inconfort qu'il est vraiment sur Mars et que tout ce qui se passe lui arrive vraiment je serais très triste qu'en fait tout ne soit qu'à rêve ok et alors est-ce que tu as remarqué du coup que le professeur Edgmar lui explique tout un truc et là encore c'est un c'est un motif qui est utilisé dans le film qu'est-ce que Edgmar lui dit Edgmar lui dit les murs de l'arrêté vont machin vous allez sauver machin les rebelles etc en fait il lui décrit ce qui va se passer dans le film de même que quand Quaid arrive chez Rick Hall le vendeur lui décrit ce qui va se passer lui explique le film voilà lui disant oui tu vas rejoindre les rebelles vous choper la fille à la fin etc machin de même que quand on commence à charger les écrans et à le questionner sur qu'est-ce qu'il veut comme personnage féminin pour ses souvenirs implantés et qu'il décrit Melinda basiquement on lui dit ah les deux scientifiques en blouse qui discutent entre eux pendant le truc disent ah du ciel bleu sur Mars ouais c'est le nouvel ajout c'est le nouvel mise à jour etc donc le vendeur t'as décrit la suite du film les scientifiques t'ont décrit la fin du film avec le ciel bleu sur Mars et là le docteur Edgmar lui décrit aussi la suite du film et notamment il lui dit les murs de la réalité vont s'effondrer et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a tué Edgmar et bien les murs s'effondrent les murs de l'athlète sont explosés par les troupes d'assaut par les troupes d'assaut parce que voilà les hommes de main de Quagen arrivent arrivent pour le buter basiquement sauf qu'il est rejoint par Melinda qui a fini par le croire oui mais du coup c'est marrant quand même que Edgmar lui dise les murs de la réalité ne change pas de sujet le mec lui dit les murs de la réalité vont s'effondrer et les murs littéralement de l'hôtel explosent oui c'est bizarre quand même le film est très bien écrit je suis d'accord avec toi laisse moi dans le déni s'il te plaît et en plus il y a un truc je te laisserai dans le déni Stuma c'est ton interprétation c'est pas celle de Verroven mais on peut diverger d'un réalisateur sur le film moi j'ai eu une interprétation très différente de Bad Lieutenant Escalade Nouvelle Orléans de Herzog quand j'écoute le je sais plus si c'est le commentaire ou juste une featurette un petit truc de 15-20 minutes mais quand j'écoute Herzog parler du film je me dis que j'ai pas vu du tout la même intention que lui a mis dans son film ça dépend si le commentaire audio a été fait pendant la promo ou des années après ah ouais mais je pense que dans le cas d'Herzog il va pas changer son discours juste pour vendre le film tu vois Herzog il est libre il est libre dans sa tête et le truc aussi qui est fascinant sur la scène de l'hôtel c'est que moi j'adore c'est la réaction de Laurie qui une fois qu'il a tué Edgmar lui dit sur un ton très particulier je me recule un peu le micro elle dit no you done it no you done it et bien sûr tu peux l'interpréter comme elle déteste Mars et donc elle est furieuse mais tu vois c'est une réaction c'est pas la réaction d'une d'une agente c'est à dire que l'agente elle sortira une arme pour la battre tout de suite tu vois ah il a pas pris la pilule bah enfin non pas pour la battre parce qu'on doit le capturer vivant c'est ce qui qui justifie d'ailleurs que les méchants aient du mal à l'attraper parce que c'est infiniment plus dur de capturer quelqu'un vivant que de le capturer mort croyez moi mais moi je l'entends comme presque un truc là encore psychanalytique alors je déteste globalement la psychanalyse pour aller vite mais c'est à dire que je l'ai beaucoup étudié à la fac et en fait moi ce que je vois c'est presque son surmoi qui s'exprime c'est à dire que c'est le surmoi qui dit t'avais une chance d'arrêter de délirer et putain t'es parti en couille ça y est t'as rejeté le truc et donc maintenant c'est fini pour ton cerveau c'est fini pour nous parce que moi en tant que surmoi je suis bloqué dans la même boîte crânienne que toi toi le ça ou toi le moi puisqu'il y a le ça le moi et le surmoi dans la théorie freudienne dans la deuxième théorie freudienne et donc en fait c'est le surmoi qui est en train de dire maintenant tu l'as fait mais ça va pas la tête tu vois c'est son son entité morale la partie morale de sa psyché qui est en train de le sermonner en fait oui c'est ça qui se prend la tête entre les mains en secouant la tête en se disant pourquoi pourquoi tu fais ça t'as tout foutu en l'air alors que finalement d'un certain point de vue en tant qu'agent de Kohagen Laurie n'aurait pas de raison de réagir comme ça tu vois elle pourrait le contrarier parce que va falloir se battre avec lui et va falloir le capturer c'est plus chiant que la pilule mais bon je te laisse tomber s'il te plaît donc en parlant de Laurie c'est ses derniers instants Quaid tue Laurie sous les yeux de Richter pas sous les yeux sous les yeux de Melinda sous les yeux de Melinda qui est arrivée à sa rescousse parce qu'elle a fini par par le croire en fait par se dire que ce qu'il lui avait raconté c'était vrai et que vraiment il n'avait aucun souvenir donc elle vient de l'aider il tue Laurie parce que il en a marre qu'elle soit sur son dos assez basque il la tue parce qu'elle essaie de lui tirer dessus aussi après avoir minonné d'ailleurs Verovan explique que le jeu de Sharon Stone qui était capable de passer de l'ennemi l'antagoniste agressif à la femme séductrice etc en deux lignes lui a fait penser à elle pour Basique Instinct il s'est dit mais elle peut le faire c'est très clair et on a droit à un excellent one-liner de Charles McGillard qui lui dit consider this a divorce oui ça lui a fait penser à elle pour Basique Instinct mais il y avait quand même eu 14 actrices pressenties avant elle donc ah ouais 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 mais personne ne voulait du rôle en fait comme pour l'acteur en fait il y a eu pléthore de noms parce que personne ne voulait ce rôle jugé trop sulfureux pour leur carrière ouais jugé trop sulfureux pour leur carrière et justement Michael Douglas a dit que lui ce qui l'intéressait c'était justement les scènes de sexe dangereuses puisque c'est fait à une période où on est en pleine épidémie de Sida et qu'il n'y a plus aucune scène de sexe qui soit dangereuse entre guillemets et lui en fait c'est pour ça qu'il est venu faire le film en disant là c'est un film qui prend des risques c'est un film qui ose et donc moi j'y vais ok j'ignorais après avoir abattu Laurie Quaid s'enfuit avec Melina et non pas Melinda comme je le dis depuis le début de ce podcast et il se réfugie donc à Venusville dans le fameux bar slash saloon slash bar à pute The Last Resort et en fait dans le Last Resort qui est le QG de la Résistance il y a un mur factice on leur ouvre donc une porte dans ce mur ils passent dans un truc de tunnel les gens du bar remettent leur truc en place ça m'évoque une scène de film je sais pas laquelle mais les gens qui mettent une table sur le mur pour faire genre il n'y a pas de passage il n'y a pas de porte etc et qu'il faut semblant de jouer aux cartes vraiment tu vois ça m'évoque un truc je sais pas si c'est West Side Story ou un truc comme ça mais il y a vraiment je vois ce que tu veux dire tu vois presque comédie musicale dans le rythme pareil la table qui arrive tout de suite et tout donc je mélange peut-être deux choses qui est le fait de masquer le truc et l'enchaînement de poser la table etc plus grise ou je sais pas et là encore ça pourrait être un mur qui s'effondre là c'est un mur qui se oui qui a une trappe qui se travestit un mur dans lequel tu pénètres et ils se retrouvent dans des souterrains qui vont les emmener au QG de la Résistance ils sont accompagnés de Bini le chauffeur de taxi qu'ils ont récupéré à la sortie de l'hôtel et là il va se passer deux trucs à laquelle d'abord on va découvrir que Bini est un mutant puisqu'en fait ils sont dans ses souterrains ils sont arrêtés par des hommes de la Résistance qui leur demandent de montrer pas de blanche si je puis dire et donc ok il fouille Qued je crois pour vérifier qu'il a pas d'armes etc puisqu'il est toujours quand même suspecté d'être un agent double, quadruple, triple ennemi oui ouais d'être un traître donc il le laisse passer et Bini veut suivre et on lui dit poliment t'es qui toi et là il enlève ce qui s'avère être une main factice et il a un long bras mutant qui se déplie et voilà il manque littéralement pas de blanche sans jeûne en disant bah ouais regardez j'ai une main squelettique à trois doigts gigantesques là je suis aussi un mutant donc si je suis un mutant bah je suis du côté des mutants je suis du côté de la Résistance voilà forcément donc les mecs le laissent entrer il arrive dans un QG où on revoit un personnage qui s'appelle George dans le film il a pas de nom de famille qui est joué par Marshall Bell et qui a l'air d'être un peu le directeur des opérations et qui dit à Qued Quato veut vous voir donc Quato je sais plus si on l'a précisé mais c'est le chef mystérieux de la Résistance voilà qui se dit capable en fait d'extraire les informations cachées dans le cerveau de Quaid et qui peut-être du coup pourrait résoudre un peu toute cette histoire on peut supposer que c'est un mutant parce que certains mutants ont des pouvoirs de médium on te propose la bonne aventure quand tu marches dans les rues de Vénusville donc Quaid suit George dans une pièce ils se retrouvent tous les deux et là on découvre après avoir découvert que Bini était un mutant on découvre que George aussi est un mutant puisqu'il va dans un coin obscur il écarte sa doudoune face au mur en faisant des bruits un peu bizarres un sous-texte presque sexuel et en fait quand il se retourne on voit que de son estomac est sorti un petit embryon slash je ne sais pas comment le décrire ouais un alien ça fait presque un peu alien pareil là le visuel me fait penser à quelque chose mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus alors moi ça me ferait peut-être penser un peu à Chucky la poupée parce qu'en fait comme c'est un nourrisson c'est la Chucky tu pensais ? ouais c'est la Chucky que je pense un nourrisson nourrisson pardon avec des bouts de cheveux mais pas complètement et juste deux bras qui sortent deux bras et une tête qui sortent du torse de Marshall Ben alors ce qui est génial c'est le design qui est absolument répugnant et certains commentateurs ramènent ça à la marque de Cronenberg en fait il était pressentible sur le projet au départ comme on vous l'expliquait après moi je sais pas à quel point les concepts art viennent de l'époque Cronenberg t'as un truc à dire là-dessus ça me fait penser aussi du coup effectivement à Chromosome 3 d'accord d'accord donc moi j'ai pas vu du coup ce qui est absolument génial c'est que ce personnage qui est dégueulasse en fait on peut le dire comme ça a une voix très bien trouvée et qui d'ailleurs en VO n'a rien à voir avec la VF si vous avez pas le film en tête je vous rafraîchis la mémoire en VF il a une voix un peu de vieillard comme ça quede ouvre ton esprit comme ça un peu c'est Benjamin Button ouais sans doute pour marquer le côté qu'il est très vieux et c'est un peu comme un sorcier en fait puisque là encore si on sort un petit peu notre monolithe notre Joseph Campbell bah en fait oui c'est un un oracle un gardien un passeur un mentor etc c'est sans doute le personnage qui se rapproche le plus d'un mentor pour Qued en fait dans le sens où le mentor un peu comme Gandalf pour Frodon etc un mentor qui a des pouvoirs pas juste un initiateur comme le mec dont on n'a pas du tout parlé mais qui appelle Qued pendant sa fuite pour lui remettre une valide etc on vous a zappé des petits bouts des petites scènes on a pas fait le récit intégral de l'histoire on essaie de se concentrer sur les gros les gros nœuds narratifs mais en VO Quato a une voix que je trouve infiniment plus intéressante que celle de l'AVF parce qu'il n'a pas une voix de vieux il a une voix alors il y a un petit il y a un effet il y a beaucoup de de réverb sur la voix pour donner un truc un peu éthéré hors de ce monde un peu magique mais il a une voix très suave comme ça un peu grave mais jeune pas une voix d'enfant mais une voix d'adulte presque l'adulte qui te dit tu aimes les films de gladiateurs c'est ça une voix mystique mystique sensuelle moi je trouve vraiment il y a le truc parce que tu vois tu peux dire Gandalf il est mystique mais il n'est pas sensuel chacun ses kinks chacun ses kinks et du coup là où l'AVF a pris le parti de vous dire on va lui mettre une voix de vieillard parce que c'est encore plus bizarre qu'un nourrisson une voix de vieillard la voix originale joue plutôt sur non pas sur la dichotomie jeune vieux qui se fait un peu tout seul parce que il est sage enfin sage en tout cas clairvoyant ce personnage donc il y a déjà une dichotomie là c'est un corps d'enfant mais un esprit qui voit le futur qui en tout cas qui lit dans l'esprit des gens ce qui serait plutôt des attributs qu'on met à un vieux magicien mais la suavité je sais pas si c'est comme ça qu'on dit le caractère suave de la voix envoûtant mais chaud jeune adulte voilà qui est pas du tout une voix ni de vieux ni d'enfant donne un côté c'est une autre dichotomie c'est le côté doux agréable de sa voix versus le côté répugnant du corps en fait et cette dichotomie elle est vachement intéressante parce que le film tout entier est traversé par des dichotomies par la dichotomie vrai-faux bien sûr puisque c'est un peu le principe de base du film mais aussi du coup par le principe du double c'est à dire que Georges c'est aussi Cuato donc on a un double on a un double qui n'est pas le reflet du miroir mais on a une dualité Georges Cuato on a Bini en apparence taxi mais mutant mais agent je spoil à quelques minutes près mais Bini on va s'apercevoir que c'est un agent de Coagon alors qu'il est mutant il y a Quaid je sais pas pourquoi j'ai dit Quaid comme un personnage de Sauce Park Quaid Hauser donc on a énormément comme ça de dualité dans le film je vais pas tout nous énumérer là on en reparlera peut-être un peu plus tard et donc le traitement de la voix de Cuato Quato j'ai plus le Quato le traitement de sa voix vraiment il me fascine dans la VO et je trouve ça beaucoup plus intelligent que juste Quaid en VO quoi en VF pardon et donc Quaid doit toucher les mains dégueulasses de ce nourrisson mutant dégueulasse et à partir de là porté par la musique magnifique de Jerry GoSmith je le répète là encore on retrouve le thème du rêve et de Mars et de ce qui est réel ou pas la partie plus douce de la partition on a des visions de ces artefacts alien qui qui sont dans l'esprit de Quaid qui l'a visiblement vu quand il était à Hauser sans doute je dis ça mais oui pour l'instant la seule chose qu'on sait de Hauser c'est ce que Mellana lui a dit c'est à dire qu'on sait qu'elle l'appelle comme ça donc on se promène comme ça dans cet artefact qui en fait est sous la pyramide qu'on voit sur les extérieurs de Mars et on comprend que c'est un réacteur qui peut fabriquer de l'oxygène et donc libérer la population de Mars c'est le communisme quoi basiquement il y aura de l'oxygène pour tout le monde d'avoir de l'air payant et donc là la cachette de la résistance est prise d'assaut par les forces de Kohagane Quato se fait tuer c'est un petit moment un peu triste moi je trouve ça un petit peu triste parce que il se fait tuer par Bini d'ailleurs non ? ouais il se fait tuer par Bini non Richter arrive après Richter arrive après effectivement je crois que c'est Bini qui le tue et c'est là qu'on comprend vraiment que que c'est le traître non ? juste un peu avant c'est juste un petit peu avant ils se réfugient dans une espèce de sas avec une porte blindée et Bini arrive et pendant que les autres sont en train de s'équiper pour sortir on voit Bini qui se fige et qui sort une arme et il les regarde bizarrement etc et donc voilà Bini tue Quato qui a quand même le temps de révéler à Quaid comment sauver le monde en lui disant qu'il doit réactiver le réacteur Quaid et Melina sont faits prisonniers et en emmenés chez Quagen dans les bureaux chez Quagen en fait qui montre un message vidéo à Quaid dans lequel les deux sont amis c'est pour ça que tout le monde pense que Quaid est un traître parce que c'était un des grands amis de Quagen et en fait dans le message vidéo on apprend non seulement qu'il était ami mais qu'en fait toute cette histoire de mémoire effacée et de mal-être n'était qu'un piège tendu par Quagen et par Quaid pour leurrer les télépathes de la résistance avant de montrer cette vidéo en fait Quagen explique des bribes du plan à Quaid dont la réaction est avec ce magnifique action autrichien bullshit car en fait mettez-vous à la place de Quaid vous pensez que vous êtes le héros et que vous avez découvert que vous aviez maille à partir avec la résistance martienne et vous avez cette jolie Melina avec vous qui se bat avec vous qui vous a sauvé etc on vous dit en fait vous êtes un agent double vous bossez pour Quagen évidemment vous n'allez pas le croire par définition et c'est ce qui est très bien décrit encore c'est la réaction de Quagen qui dit ah mais t'as raison pas me croire je connais quelqu'un à qui tu as beaucoup plus confiance et là il lui montre la vidéo où Schwarzenegger Hauser dit à Schwarzenegger Quaid hé salut mon ami tu es moi hé oui merci de nous avoir réussi à accomplir ce plan et à tuer le chef de la résistance allez salut salut donc là on va de nouveau l'installer sur une machine recole pour tenter de lui réimplanter les souvenirs d'Hauser et donc la personnalité d'Hauser donc la personnalité d'Hauser pendant qu'en même temps en fait on veut les ouvriers de les ouvriers de Quagen veulent effacer la mémoire de Melina pour enfin annihiler un petit peu toute la résistance ils vont la ah non non Melina ils veulent pas effacer ses souvenirs pour effacer la résistance on considère qu'une fois que Quattu est mort c'est bon Melina on veut l'effacer pour je cite fixed on veut la réparer puisque l'idée c'est que Hauser va garder Melina comme partenaire sexuel après une fois qu'il sera redevenu Hauser et donc il y a c'est tu vas être une femme docile donc il y a un truc c'est vraiment encore Quagone meilleur vilain de l'histoire d'Hollywood top 5 des meilleurs vilains qui est avec ce truc ultra cynique et j'ai pas d'autre mot que cynique en mode ah non mais t'es ultra pour le coup misogyne en plus ah non mais t'es une rebelle machin t'es pas discipliné t'es pas une femme soumise t'inquiète on va te laver le cerveau et après tu seras la petite chienne de Hauser et tu seras très très soumise et voilà et il s'éclatera avec toi et tu seras ravi donc il y a en plus le truc voilà extrêmement malsain tu vois genre ah mais t'es une strong independent woman non non on va te on va te domestiquer calme toi et donc il commence effectivement à laver le cerveau enfin à faire une procédure avec les machines iconiques du film ce qui donne l'occasion aux acteurs de nous gratifier de quelques grimaces et grognements mais comme Quaid est vraiment le héros de l'histoire il parvient à détacher ses liens à détacher Melina et tous les deux peuvent s'enfuir au passage il tue Benny qui le mérite ouais c'est un petit peu plus tard il s'enfuit de la salle il tue tous les scientifiques tous les gens je dis mal en fait de les appeler scientifiques ils ont des blouses mais bon c'est plus des employés de laboratoire il tue tous les gars en blouse blanche il s'enfuit dans un tunnel où Quaid dit ouais oui je sais où aller je sais quel est le chemin dans les tunnels pour nous rendre à l'artefact alien et ils arrivent sur un cul-de-sac et là on voit une taupe blindée qui s'allume et c'est Benny qui est dedans et qui a décidé de les charcuter je trouve même pas le terme de les forer de les passer au mixeur et Charles Honecker effectivement nous gratifie d'un meurtre de sang-froid le énième du film oui voilà parce que c'est un héros qui tue quand même beaucoup de gens ce qui est assez agréable d'ailleurs dans le sens où beaucoup de gens se plaignent d'une certaine forme d'aseptisation des blockbusters merci Marvel évidemment merci Marvel merci Disney mais pas que Warner Bros et leur DC Universe aussi où les méchants sont juste des créatures en CGI random Avengers il n'y a pas un seul civil dans le premier film Avengers oui puis voilà quand on détruit des villes en fait on détruit des parkings c'est ça ça c'est Civil War on se bat sur un parking comme ça il n'y a pas de civil mais même dans Avengers où des extraterrestres attaquent New York basiquement les civils on les exfiltre et les Avengers se battent juste contre des extraterrestres qui sont du coup des créatures où bon je me rappelle même pas s'ils cèdent et puis c'est pas grave on tue que des extraterrestres on ne tue pas des êtres humains enfin dans John Wick voilà on va tuer des êtres humains mais toujours moins que dans Commando toujours moins que dans Commando parce que dans Commando de mémoire il y a à peu près 150 morts ouais je pense que dans John Wick c'est quand même au moins moitié moins même s'il y a beaucoup de morts il y en a quand même pas autant en fait on a des meurtres particulièrement sanglants on a beaucoup de scènes gores et d'ailleurs le meurtre de Benny dans la foreuse devait être plus sanglant et ils ont coupé au montage ils ont coupé quelques entrailles oui voilà un petit peu moins de tripes tout ce beau monde entre guillemets arrive sur le site extraterrestre exactement pour le climax du film pour le climax Quagen comme n'importe quel méchant de film arrive et explique son plan non enfin oui mais c'est un plan très simple pour le coup c'est pas enfin il dit juste qu'il va tout faire péter en fait il braque Quaid Quaid s'apprête à activer la machine en fait avec ce bouton poussoir où il y a une empreinte de ma extraterrestre Quagen tire une balle près de lui pour l'empêcher il arrive il lui dit non mais en fait je vais te tuer tu n'activeras pas cette machine si tu l'actives ça va tout faire péter je vais te tuer je vais faire exploser la machine avec des explosifs et je serai rentré à la maison pour les campflex on est où il dit campflex je sais pas si en français il y a des petits déjeuners je ne sais plus mais c'est là aussi qu'on apprend en fait à quoi sert la machine parce que jusqu'à là on nous dit oui le réacteur tout ça mais Quato ne le dit pas je crois qu'il lui dit juste il faut que tu ailles activer le réacteur mais je crois que à ce moment là Quaid avant de l'activer le dit en fait dit ça va faire de l'air la preuve puisque tu sais c'est le moment où Quagon a commencé à affamer c'est pas le terme du coup à asphyxier à couper l'approvisionnement d'air dans Vénusville pour faire une sorte de prise d'otage sur la résistance et c'est le moment où Schwarzenegger dans un moment d'acting pas forcément ouf dit bring this people air bring air for everybody tu vois et je crois qu'il a déjà dit quand ils sont sur les chaises une fois qu'ils ont été capturés il dit come on you've got what you want no Quagon bring this people air mais je crois qu'il leur dit là bring this people air et Quagon lui dit non mais ça va pas faire de l'air ça va tout détruire ça va tout ça va faire fondre le cœur de la planète et ça va tout détruire et c'est là il y a un changement assez intéressant je trouve dans le film alors on peut dire que c'est mal écrit d'un certain côté mais je trouve qu'en termes de caractérisation du méchant c'est encore plus intéressant c'est qu'en fait d'un seul coup tu t'aperçois qu'il a peur de la machine c'est-à-dire que tu passes d'un truc où il est juste cupide et il veut garder son empire il veut garder le protectorat colonial donc il veut pas qu'il y ait de l'air gratuit pour un côté vraiment tu sais c'est le capitalisme et en fait t'as un truc où t'as l'impression d'un seul coup qu'il a vraiment peur en fait que ça pète et que lui il meurt à cause de l'explosion déchaînée par le réacteur t'as vraiment peut-être parce que c'est Alien on est censé nous montrer qu'il a peur de cette étrangeté là de cette altérité tu vois mais ou alors c'est juste mal écrit tu vois mais en tout cas moi j'aime bien le fait que d'un seul coup au moment de cette confrontation finale il dit mais vous êtes fou vous avez pas activé c'est pas une question ça va tout faire péter quoi faut pas le faire c'est dangereux en fait y'a vraiment ce truc ce qui fait que l'enjeu c'est pas juste je suis méchant et capitaliste mais genre ouais j'ai peur de cette machine quoi en fait tu vois et il a raison d'avoir peur parce que parce que là où c'était bien quand c'est lui qui menaçait de tout faire exploser Quaid s'empare des explosifs et les balance dans un conduit d'aération la brèche ouverte crée une dépressurisation qui éjecte Quaggan au dehors ouais et sans scaphandre sans matériel de respiration bah il décède ouais il décède d'une agonie un petit peu lente où son visage se boursoufle voilà ce qui est un rappel de la scène d'ouverture du film puisque dans le reste le casque se casse pour rappel en fait le film commence par un long générique on a plus d'habitude là encore aujourd'hui mais le film commence par un long générique avec des images avec du texte à l'écran c'est le principe de la générique excusez moi et de la lumière rougeâtre en fait qui se voulait très moderne à l'époque et certains trouvent que ça a un peu vieilli mais moi je trouve que c'est raccord avec le thème du film et les lumières rouges qu'il y a sur Mars où apparemment les éclairagistes ont vraiment galéré pour obtenir ces lumières rouges parce que des fois c'était tourné sur fond bleu etc et la musique de Jerry Go Smith inspirée de la musique de Basile Polydorys pour Conan le Barbare certaines personnes certains commentateurs j'insiste des gens qui aiment des podcasts et tout qui sont mal renseignés disent ah ouais c'est une copie vous vous rendez compte il a eu un Grammy Awards pour cette musique qui est pompée sur celle de Conan c'est un hommage c'est fait exprès et déjà à l'époque où Verovan avait travaillé avec Basile Polydorys pour la chère L100 il voulait Jerry Go Smith mais il ne pouvait pas se le payer Go Smith c'était trop cher et donc c'était une manière de faire un hommage à la fois à Basile et à un clin d'oeuf à la carrière de Schwarzenegger puisque Conan c'est le film qui lance Schwarzenegger et là on retrouve encore comme on disait Schwarzenegger au sommet de sa carrière enfin juste avant le sommet puisque le sommet c'est Terminator 2 je dirais donc on a ce long générique et à la fin du générique on passe sur des gens en scaphandre sur Mars qui glissent qui cassent leur scaphandre leur visière et qui commencent à suffoquer à avoir le visage qui se dilate c'est le cauchemar de Quaid qui se réveille en soeur mais justement ces gens qui se retrouvent à suffoquer sur Mars la Rouge et bah c'est la scène de fin ça commence par Coagon pendant que Melina et Quaid eux sont accrochés à des trucs et résistent à l'appel d'air mais vont finir par lâcher et se retrouver à l'extérieur et commencer à suffoquer aussi le but étant d'avoir une rythmique du film qui est construite pour que t'es un suspense est-ce qu'ils vont survivre est-ce que voilà est-ce que le réacteur va faire de l'air à temps pour qu'eux survivent ou est-ce qu'ils vont mourir et se sacrifier pour avoir apporté de l'air au reste de la population et bien oui ils vont réussir oui ils vont réussir d'ailleurs c'est peut-être un des trucs qui a un peu vieillé dans le film c'est que moi j'adore les visages qui gonflent mais sur Melina et Quaid en fait ils gonflent tellement que quand ils commencent à dégonfler parce que l'air est enfin là tu dis ouais en fait ils sont tellement gonflés qu'ils ont qu'un séquel ils retrouvent leur visage d'avant ils devraient pas s'en tirer comme ça voilà ils devraient saigner des yeux avoir un truc je sais pas là ça fait vraiment non non mais c'est comme si de rien ne s'était passé on voulait juste vous montrer notre animatronix de leur visage quoi et donc tout est bien qui finit bien l'air arrive sur Mars ciel bleu Mars est terraformé donc le ciel est bleu les oiseaux chantent Vénusville est libérie du joug de Kohagen tous les gens qui asphyxer à Vénusville arrivent à trouver la force de se relever et regardent le ciel bleu comme des gens qui ont vu le messie littéralement quoi oui voilà et scène finale deux baisers entre Quaid et Melina où Quaid se demande si tout cela n'était pas qu'un rêve non c'est elle qui dit ça elle dit c'est tellement parfait quoi on croit à un rêve et lui il lui dit ne dis pas ça arrête tu me fais peur ça porte malheur tu vois et elle lui dit ah bah dans ce cas là embrasse moi vite grand fou quoi peu de choses près et d'ailleurs la musique est synchronisée avec ça puisque comme c'est le moment de triomphe on a une musique très épique de Jerry Go Smith et juste au moment où il dit ah non mais ne dis pas ça la musique change et retrouve le thème dont je vous parlais cette oscillation de notes qui symbolise le doute le rêve juste quelques secondes et hop le côté épique avec les cuivres etc triomphant en reviennent donc c'est vraiment un petit clin d'oeil un petit je vais dire un pied de nez mais c'est le côté tout va bien triomphe et si c'était un rêve la musique est à l'avenant de ce petit doute là mais hop embrasse moi vite grand fou et hop on retrouve la musique triomphante qui correspond à ta théorie que non non c'est pas un rêve il a vraiment triomphé et tout ça est génial et donc après ce long résumé bonne ou mauvaise adaptation et bah écoute moi je trouve que de façon assez contre-intuitive quand on sait que la nouvelle fait 30 pages comme on le disait que le film fait 1h47 ou 52 j'ai un léger doute mais peu importe et qu'il y a plus d'un tiers du film qui correspond à quelque chose qui n'existe pas dans la nouvelle etc je pense que c'est une excellente adaptation alors il faut accepter les divergences notamment le fait que bah le personnage c'est pas un petit fonctionnaire c'est Schwarzenegger bodybuildé qui fait du marteau piqueur etc mais en fait je trouve que le film sublime presque la nouvelle ce que je veux dire par là c'est que même si il est pas fidèle à la forme à l'intrigue au déroulé exact il garde en fait les principes de base qui traversent la nouvelle et il en fait cette oeuvre qui en fait est extraordinaire je pense vraiment que le film a été éclipsé par Terminator 2 par rapport tu vois au blockbuster des années 90 blockbuster pardon parce qu'en fait à l'époque il a cartonné mais comme Terminator 2 sort un an après je crois en 91 ou peut-être en 92 maximum mais je crois que c'est 91 et que en fait dans l'imagerie populaire tu vois Total Recool c'est un des derniers films à grands spectacles où il y a des effets pratiques Terminator c'est un des premiers films à grands spectacles où t'as la CGI qui est vraiment utilisée comme telle pas juste pour gommer des fils télégraphiques mais où t'as le fameux morphing du T-1000 qui faisait tant parler des gens à l'époque ouah c'est incroyable le Terminator liquide et tout c'est trop bien fait et c'est vrai que le film est génial y'a pas de problème là dessus et en fait du coup Terminator marque le début d'une nouvelle ère sur les effets spéciaux avec Jurassic Park qui arrive en 95 bien sûr les dinosaures 94 pardon mais tu vois Terminator c'est un peu le pionnier en fait même si beaucoup de gens se rappellent de Jurassic Park où y'a je crois au final que 5 minutes de dinosaures dans tout le film qui dure presque 2 heures et ça a suffisamment marqué les gens et comme en plus Terminator c'était déjà une franchise puisque c'était la suite tu vois t'as le côté mémorable des effets spéciaux de Terminator 2 plus le fait que c'est le 2 et que donc le 1 avait marché et que le 2 c'est ce truc ah ça devient une saga etc même si des films qu'on suit ils sont pas du tout à la hauteur sans parler des tout derniers mais moi j'aime bien le 4 par exemple mais le 3 est pas ouf et le 5 à partir de le 5 n'en parlons même pas mais du coup Terminator est plus présent dans l'esprit des gens parce que déjà les boomers pas comptons peuvent râler sur Youtube et Twitter en disant on a gâché mon enfance à cause des suites de Terminator Total Recall a pas râlé sur le remake mais qui a fait qui s'arrêtait là et puis voilà y'a pas eu de suite au remake par exemple ils auraient pu en faire une franchise etc donc Total Recall c'est un one shot qui est en plus un peu le dernier de son espèce avec les effets pratiques et du coup j'ai l'impression en fait que même si c'était un succès vraiment colossal à sa sortie il a été éclipsé dans l'imaginaire populaire pour préparer ce podcast j'ai écouté d'autres podcasts beaucoup de podcasts anglophones en fait qui parlent du film et c'est des gens visiblement d'un certain âge qui disent ah ouais j'ai adoré ce film je l'ai vu à dos machin etc mais j'ai l'impression que quand je vais consommer du contenu cinéphile sur Youtube personne ne me parle de ce film en français en fait tu vois j'ai vraiment l'impression qu'il a un peu tombé dans un trou à part ceux qui vont t'en parler sous l'angle verrovol donc si t'écoutes une rétrospective sur la film verrovol etc on va t'en parler mais sinon j'ai l'impression qu'il est à moitié oublié alors tout est dans le à moitié mais en fait ce film qui est un ok un blockbuster voilà où tu peux le regarder au premier degré avec ton popcorn et voir Charsi qui tue des gens de plein de manières différentes avec du gore et puis des meufs qui se battent en train du kung fu dans l'espace et des mutants et une meuf 4 à 5 etc dit comme ça c'est genre le plus débile des divertissements hollywoodiens en fait c'est un film qui a une très bonne écriture en termes de setup payoff en termes de fusil de Chekhov en termes de foreshadowing en termes d'écriture thématique par exemple la scène de la grosse dame qui est assez légendaire et utilisée en mème etc on lui demande le douanier lui dit combien de temps vous restez sur Mars et elle répond deux semaines et c'est là que le masque se met à déconner et qu'il répète deux semaines deux semaines et en fait au début du film quand Qued se renchir et Cole et qu'on veut lui faire l'implant en fait McLean le commercial slash directeur d'agence dit oui il est salarié vous allez bien le trouver deux semaines je me demande même si c'est pas dans la nouvelle en fait vous allez bien le trouver il a eu deux semaines de vacances vous allez trouver ces deux semaines de vacances et les remplacer par le voyage sur Mars oui dans la nouvelle c'est parce qu'on on le rappelle on rappelle McLean en disant écoutez monsieur on a un problème on peut pas lui implanter souvenirs on a pas la place il dit oui c'est un fonctionnaire vous pouvez bien lui supprimer deux semaines de travail ça va pas changer grand chose alors peut-être que c'est pas dans le film du coup les deux semaines mais en termes le script est vraiment très 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 solide et en fait c'est divertissant pour son époque et même aujourd'hui c'est divertissant si vous tolérez le léger vieillissement des effets pratiques vieillissement qui est très inégal il y a des trucs moi je trouve ça tient vraiment la route il y a cette écriture ce script qui est vraiment aux petits oignons et on retrouve en fait les thématiques d'Ikène dont on a déjà un peu parlé au fur et à mesure de l'épisode c'est à dire la thématique de qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux qui traverse tout l'oeuvre de Philippe Kadic je rappelle qu'il a écrit 37 romans et plus d'une centaine de nouvelles je crois 120 nouvelles à peu près et j'ai déjà dit que Philippe Kadic avait eu des problèmes psychologiques assez tôt alors ça a commencé par la peur de manger en public quand il était adolescent parce qu'il avait des problèmes de déglutition mais quand il est arrivé à l'âge adulte ça a été des problèmes d'anxiété et puis il est devenu accro aux enfêtes je ne sais plus s'il prenait des somnifères mais il prenait en tout cas des enfêtes et des anxiolytiques et il a eu un épisode délirant sur les 8 dernières années de sa vie donc voilà c'est quelqu'un qui a souvent été décrit comme psychotique bon je ne serais pas aussi tranché là-dessus mais en tout cas c'est quelqu'un qui avait des problèmes de qu'est-ce que la réalité et qui a mis ça dans son oeuvre quasiment depuis le début c'est le premier qui a marché et je crois même que c'est le premier qui a été publié Le Maître du Haut-Château c'est pareil un truc qui repose sur ah vous pensez vivre dans un monde d'après-guerre où les nazis ont gagné la guerre mais en fait ils l'ont perdu le twist étant qu'ils l'ont perdu comme dans Notre Monde à Nous mais sauf que dans le monde de départ de Love c'est qu'ils l'ont gagné enfin bon il y avait voilà et ça ça vous résume quasiment tout le monde de Philippe Kadic tout le monde de livre en livre quoi c'est à dire que je ne vais pas vous spoiler chaque roman de Philippe Kadic mais vous pouvez prendre n'importe quel roman au hasard il y a 90% de chances que soit il y a un twist final où ce que vous pensiez être la vérité n'est pas la vérité et c'est l'inverse soit carrément ça fait partie de l'univers qui est posé par exemple dans La Vérité Avant-Dernière donc je prends cet exemple parce que ça vous spoil pas trop le bouquin puisque c'est un truc qui arrive au début en fait quand on pose l'univers les gens vivent sous terre dans des usines pour fabriquer des armes parce que c'est la troisième guerre mondiale et le monde la surface est dévastée par la radiation un des protagonistes doit sortir de l'usine parce qu'ils ont un problème de pièces de rechange et là on retrouve le côté très ordinaire les préoccupations des gens normaux en fait de l'écriture de Philippe Cadic qui prend souvent des protagonistes de la classe moyenne des salariés des salariés quoi des gens qui n'ont pas de vie transcendante c'est pas des super-héros etc c'est pas des aventuriers c'est des gens ordinaires qui ont souvent des problèmes de couple et de divorce etc un des protagonistes donc dans l'usine en question se retrouve à court de pièces détachées donc il doit enfiler sa combinaison anti-radiation pour sortir à la surface avec son compteur geyser et aller je ne sais où à la ville la plus proche ou je ne sais pas quoi dans une autre usine pour prendre une pièce de rechange et sauf qu'il s'aperçoit en sortant chose que pour le coup il y a une ironie dramatique parce que comme il y a un truc qui se passe à la surface le lecteur le sait mais le protagoniste le découvre disons au premier tiers du bouquin en fait il n'y a pas du sous-gradation pourquoi ? parce que la guerre elle est finie depuis des dizaines d'années et on ment aux gens qui étaient dans les abris anti-atomiques souterrains pour les continuer pour continuer à les faire produire des trucs comme des esclaves ouvriers esclaves qui travaillent sous terre donc là on a un postulat sur l'univers de base du roman qui est un espèce de complot à grande échelle où on ment à 80% de la population ou à la moitié peu importe le chiffre mais vous voyez l'idée et donc cette thématique de la réalité qui traverse toute l'oeuvre de Philippe Kadic elle est omniprésente dans le film on l'a dit est-ce que Qued est Qued est-ce qu'il est Hauser est-ce qu'il est dans un rêve et qu'il est en train de faire son embolis schizoïde ou est-ce qu'il vit vraiment les aventures et qu'il est vraiment pourchassé par Coagone Bini c'est un taxi mais c'est un mutant mais c'est un agent de Coagone alors qu'il est mutant Poito en fait bon c'est George enfin est-ce que c'est la même personne pas vraiment mais en tout cas George qui a l'air assez ordinaire avec sa doudoune il cache le grand chef de la résistance Laurie est-ce que c'est sa femme ou est-ce que c'est un agent voilà la pilule rouge enfin c'est omniprésent dans le livre et dans le film pardon et je trouve que c'est vraiment fidèle à la philosophie de Philippe Kadic en fait oui et même encore plus moi ça me fait aussi beaucoup penser à Substance Mort ouais sur est-ce que c'est un agent double est-ce que c'est pas un agent double puisque c'est un petit peu toute la substance sans mauvais jeu de mots de Substance Mort ouais peut-être tu peux un peu rappeler l'intrigue de Substance Mort donc Substance Mort en fait c'est l'histoire de Fred qui n'est pas toi mais qui est un policier de la brigade anti-drogue qui est infiltré dans un milieu de toxicomanes justement pour essayer de traquer un petit peu tout ce qui se passe autour de la fameuse Substance Mort qui fait des dégâts incommensurables partout en ville et un jour en fait ses supérieurs lui demandent de surveiller Bob Arctore qui pour eux est le chef de l'organisation celui qui distribue la drogue à toute la ville sauf que c'est l'identité secrète de Fred ouais c'est sa couverture pour infiltrer le milieu et donc vu que la substance transforme les gens leurs souvenirs et tout est-ce que vraiment c'est un policier infiltré est-ce que c'est vraiment un baron de la drogue est-ce que c'est les deux voilà c'est tout le 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 à l'oublier donc ouais tu vois le film je trouve est très fidèle là-dessus qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux et du coup il exploite ça aussi sur la thématique du double par exemple même visuellement il y a une scène quand Qued sort de Recall après sa mésaventure au début du film et qu'il rentre chez lui après avoir été attaqué par son collègue slash agent justement là encore qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux et ça traverse sous le film et du coup je trouve ça en fait vraiment je vais le dire conforme dit comme ça ça fait un peu administratif mais fidèle à la philosophie de Philippe Cadic tout en étant emballé dans le côté satirique du cinéma de Paul Verhoeven avec une certaine forme de satire du capitalisme et ce côté pince sans rire sur la violence où tu sais même plus s'il se moque de la violence ou s'il aime vraiment ça au premier degré et à quel point il se moque du spectateur d'ailleurs quand tu écoutes le commentaire audio Verhoeven est persuadé que le héros est en train de faire son embolie et c'est pour ça qu'il a choisi de finir le film sur un fondu haut blanc contrairement au fondu en noir classique du cinéma pour te dire en fait le blanc c'est parce que il a le cerveau qui crame et donc lui il passe le commentaire à se marrer en disant ah mais tout ça c'est juste un rêve avec Schwarzenegger qui est sur le commentaire et qui est comme oui oui ou alors il est vraiment en train de visser ses aventures parce que lui il est en train de vendre le film quand même même si t'as déjà acheté le DVD il est en train de te revendre le film pour te dire que c'est quand même un super divertissement et que le public est content de toutes ces scènes d'action et que c'est quand même bien dans les romans de Philippe Cadic mais avec le côté satirique que t'avais aussi dans Rambocop etc avec le côté le mec qui fait payer l'air enfin le truc le truc le plus méchant que tu puisses faire c'est on va leur couper l'air ils vont asphyxier lentement augmenter les prix je suis méchant donc non je trouve que c'est une très bonne adaptation même si par rapport au contenu originel ils ont inventé quasiment autant de contenu inédit pour tisser leur histoire en fait quoi et toi est-ce que tu trouves que c'est une bonne adaptation ah ouais moi je trouve que c'est une excellente adaptation tu m'as volé tous mes arguments mais je trouve que c'est une excellente adaptation justement moi j'allais parler de de ce que Dick n'a pas écrit ouais dans le film mais de comment en fait les différents scénaristes et Verroven en fait arrivent à insuffler toute son oeuvre toutes ses thématiques voilà le double l'altérité on nous ment tout ça c'est pas vrai je trouve que c'est vraiment très très bien amené et que Dick a été énormément adapté ouais mais pas aussi souvent avec le même talent j'ai l'impression tout à l'heure je parlais de Substance Mort ouais je sais qu'il a été adapté j'ai pas encore vu le film mais c'est Richard Linklater dans Scanner Darkly je sais que c'est Scanner Darkly parce que c'est le titre original c'est le titre original voilà donc je ne l'ai pas vu mais justement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un très bon film mais une très mauvaise adaptation ok d'accord alors j'ai pas relu Minority Report et je l'ai pas revu si récemment que ça mais on pourrait sans doute se poser la même question sur Minority Report qui rajoute X% de séquences d'action en fait par rapport au truc de base mais c'est vrai que là en y réfléchissant en fait moi je pense que la meilleure adaptation de Philip Kady qui a part Total Recall c'est Matrix quoi sauf que c'est pas officiellement une adaptation de Total Recall quoi et Existence aussi en fait Existence est un film très diquain traité avec le côté body horror de Cronenberg mais qui voilà qui d'ailleurs qui ressemble étonnamment à Matrix aussi sur la thématique du vrai et du faux même si Matrix met beaucoup plus d'éléments Matrix c'est un truc ça serait compliqué de parler de cette oeuvre surtout que c'est pas officiellement d'appeler de quelque chose donc est-ce qu'il y a des meilleures adaptations de Philip Kady que Total Recall j'ai pas vu Paycheck et j'ai pas vu Planète Hurlante moi non plus allez tu sais quoi j'allais dire je pense pas que Blade Runner soit une si bonne adaptation de Kady il me semble qu'il avait plutôt aimé le film mais je veux pas dire de bêtises parce qu'il est mort juste après oui mais c'est pas parce que les écrivaurs aiment les adaptations que ça en fait une bonne adaptation pour autant je pense en fait on peut reconnaître à Blade Runner le fait d'avoir gardé sinon ça aurait pas été une adaptation je suppose et d'avoir gardé la thématique encore du vrai et du faux et de est-ce que les androïdes sont plus humains que les humains etc c'est des choses qu'on trouve déjà dans le film et donc notamment le truc de ah mais en fait Descartes c'est aussi un androïde etc mais il le sait pas après tout le côté néo noir ne paraît pas vraiment collé à l'univers du livre je sais pas si je dirais que Blade Runner est une meilleure adaptation que Total Recall après je préfère Total Recall à Blade Runner parce que Blade Runner a un rythme très particulier je le trouve un peu lent alors j'ai rien contre les films contemplatifs j'ai bien aimé Blade Runner 2 justement enfin 2049 mais je trouve que dans Total Recall notamment en fait y compris que c'est la musique qui amène ce thème de l'étrangeté de Mars du rêve à des moments clés je parlais à la fin quand la musique change d'un seul coup quand il dit ah non mais parle pas de malheur en disant que c'est un rêve c'est un truc que tu trouves à plein de moments et je trouve que ça te fait vraiment ressentir le côté Mars c'est magique y'a des mutants ah mais on me dit de prendre une pilule et que je suis encore dans la chaise de Recall en permanence y'a ce truc et le film est quand même très bien écrit dans le sens où même si pour moi c'est évident qu'en fait il est dans la chaise tu peux tu peux vraiment justifier presque entièrement les deux versions par exemple j'ai fait très attention à la scène au départ du film quand Quet va chez Recall je voulais voir après avoir c'était avant de voir le commentaire d'ailleurs je voulais re-regarder pour voir est-ce qu'on voit très clairement un cut qui permettrait de voir que là ça y est il est endormi et que la suite c'est un rêve tu vois parce qu'il y a ce truc très troublant où tu vois Melina apparaître sur l'écran de Recall une fois qu'il a choisi les trucs à quoi ressemblera la protagoniste féminine et du coup là encore beaucoup y voient la preuve que c'est dans sa tête parce que pourquoi il verrait Melina sur l'écran surtout qu'il rêve déjà de Melina donc c'est le même physique et donc même s'il donne des mensurations très précises y'a pas de raison que l'écran de Recall montre exactement Melina du coup c'est qu'il a décroché et qu'il est endormi et en fait quand tu regardes y'a pas un code très clair mais par contre tu le vois cligner des yeux et tu pourrais considérer que même si quand il cligne tu le vois rouvrir les yeux et t'as pas de code là le code arrive après tu pourrais dire que juste l'avoir vu cligner des yeux permet de te dire que à un moment il s'est endormi on te montre pas quand est-ce qu'il s'endort mais il est endormi oui bah c'est effectivement ce que dit Verhoeven dans le commentaire audio un dernier détail qui montre le soin mis dans l'écriture à travailler le côté des apparences du vrai du faux c'est une scène qui dure une poignée de secondes mais qui est extrêmement évocatrice ou symbolique c'est quand Quaid arrivait sur Mars arrive à l'hôtel que donc l'hôte j'ai plus le terme mais le salarié d'accueil de l'hôtel le reconnaît ah monsieur Hauser etc vous avez quelque chose vous avez un coffre fort ça n'a pas une forme de coffre mais c'est des petits casiers comme t'as la banque etc vous avez laissé quelque chose dans un coffre vous voulez voir ce que c'est et que Quaid dit oui oui bien sûr on lui donne donc un coffre tout en longueur il ouvre le coffre et on voit rien et donc le premier réflexe que tu as je pense dans ton spectateur même si ça dure qu'une poignée de seconde une seconde et demie deux secondes c'est ah ouais y'a rien dans le coffre vous avez vous vous êtes laissé vous même un truc de côté mais quand tout y'a rien donc tu t'es laissé un truc ou tu t'es pas laissé un truc et il faut qu'il penche légèrement le coffre pour qu'il y ait un papier qui glisse et même là l'ironie continue parce que ah ce que t'as laissé dans le coffre tu attends je sais pas une carte de crédit un machin une arme c'est juste un papier avec écrit go to the last resort go simelina quoi mais juste ce moment où en fait il ouvre le coffre et y'a rien dedans je trouve et assez caractéristique de tout le film quoi de ce jeu permanent sur tu t'attends à ça mais c'est pas ce que tu attends et tu vas être surpris et ce qui te semblerait logique ne se passe pas et les apparences sont tropeuses ah t'as un coffre ça doit être un truc de valeur non y'a rien ah non y'a pas rien il faut baisser le truc pour que le papier arrive et encore le papier c'est juste l'adresse d'un var à pute sur lequel y'a le nom d'une meuf donc tu pourrais penser c'est juste ok t'avais une favorite et ça n'a rien à voir avec trouver ton identité etc alors y'a un petit côté jeu de piste aussi oui mais cette espèce de pied de nez que le coffre fort soit vide au départ et que ça soit juste un papier de var à pute je trouve que ça résume bien tout le yo-yo permanent qui est encore bien illustré par la musique le yo-yo permanent du personnage et du spectateur du coup qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux comment mes attentes vont être surprises et subverties ce qui est parfaitement digne du travail de Philippe Cadic avec le soin formel en plus et bien je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là juste avant de conclure je vais te demander ton verre oven préféré et pour toi la meilleure adaptation de Cadic qu'elle soit officielle ou non mon verre oven préféré bah c'est un peu je suis un peu biaisé là parce que comme on vient de parler de Total Recall pendant deux heures et que je l'ai revu il y a pas longtemps j'ai envie de dire Total Recall notamment pour la musique extraordinaire de Ghost Miss j'aime beaucoup Robocop que je trouve très profond et là encore c'est marrant on parlait de la différence entre le ressenti l'analyse du spectateur versus ce qu'a voulu mettre le réalisateur je prenais l'exemple de Herzog avec Bad Lieutenant enfin son remake qui n'est soi-disant pas un remake et en fait tu vois Robocop moi quand je l'ai vu je vois quelque chose d'extrêmement profond dans le film bien sûr avec le gore le côté révérencieux de Paul Verhoeven et lui je sais c'est un truc que disait Rafik Jumi dans un épisode du podcast Total Trax consacré justement à la musique de film il disait que Verhoeven prenait le truc un peu non pas par-dessus la jambe parce que le film est soigné mais il disait oui bon c'est juste une histoire de robot quoi c'est un truc c'est un peu débile c'est un peu pas très crédible c'est un méca enfin c'est pas un méca mais tu vois un homme robot un flic robot il avait un certain un détachement par rapport au projet alors que quand j'ai revu le film il y a 3-4 ans j'étais frappé notamment par la symbolique on sait que Paul Verhoeven a écrit des trucs sur le Christ et en tout cas sur la religion catholique sachant que je pense même pas qu'il soit croyant enfin c'est quelqu'un qui est très critique du système enfin des alentours culturels etc mais il y a un moment littéralement Robocop marche sur l'eau quoi par exemple et c'est quand même un héros qui est mort ressuscité en plus il est à moitié crucifié quand on le tue parce que même si on le plante pas on le tire dessus à coup de fusil à pompe il écarte les mains donc toute une symbolique Christique dans Robocop pour dire que tu peux voir du symbolisme voilà il s'amuse à mettre du symbolisme là dedans ça peut être assez irrévérencieux mais il y a un moment où ce symbolisme devient très touchant c'est quand Robocop est renié en fait par les gens qui l'ont commandé au sens de commander un produit commandé une fabrication et il se fait virer de l'OCP il est pourchassé tout le monde le tire dessus et il rampe il est dans un parking souterrain il finit par rouler dans un espèce de caniveau enfin en s'échappant encore dans un trou monomite bonjour et en fait il y a un moment où avant de tomber dans ce trou il s'échappait il rampe il est à quatre pattes il tend les mains devant lui on dirait vraiment un chien en tout cas un animal quadripède et il y a une sorte de régression c'est à dire que vraiment les gens le traitent comme un animal comme un chien et rampent comme un chien comme une bête traquée et je trouve ce passage très émouvant parce que le film t'amène à quand même à prendre partie pour ce personnage qui est qui même s'il a une quête d'identité bah tiens comme Douglas Quatt d'ailleurs est un bon personnage c'est un gentil personnage on peut trouver que le film est presque un peu manichéen de ce côté là parce que c'est juste le gentil flic mais du coup quand tu le vois ramper moi cette scène où il est à quatre pattes elle m'a vraiment frappé tu vois mentalement sur le plan analytique symbolique et émotionnellement donc je trouve le film Robocop vraiment très bien je mettrais un troisième film dans mon peloton c'est Black Book à ceci près que j'ai pas eu l'occasion de le revoir je l'ai vu qu'une seule fois donc je sais que je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu mais faudrait que je le revoie pour me prononcer donc je vais rester sur Total Recall ok et adaptation non officielle tu disais officielle ou non d'officielle adaptation non officielle de Philippe Kadic bah je resterai sur Existence qui du coup n'est pas daté de Philippe Kadic mais qui est très dickien dans la problématique bah c'est ce que Cronenberg dit aussi que c'est son film le plus dickien donc voilà et ça serait un peu facile de dire Matrix parce que Matrix va au-delà de est-ce que c'est un film dickien en fait je trouve que non Existence est vraiment extraordinaire c'est un de mes Cronenberg préférés peut-être mon Cronenberg préféré et il a un peu comme Total Recall l'avantage de pouvoir être vu comme un truc très divertissant même si bon je pense que désolé si je vais sonner un peu raciste mais je pense pas que le nord américain moyen peut vraiment trouver Existence divertissant mais en tant que français puisqu'apparemment je pense qu'il ne le trouve pas tout court en fait je pense que c'est trop déjà trop compliqué pour lui et qu'il ne le voit pas apparemment Cronenberg fait partie qui sont désavoués aux Etats-Unis mais qui sont adulés en France voilà donc pour moi Existence ça reste un film divertissant tu vois il y a des gunfights il y a un côté enquête thriller ah on a besoin de se faire brancher un truc ah c'est un jeu vidéo un machin et en même temps t'as toute la question sur la réalité et le côté body horror organique parfois dégueulasse parfois intéressant comme avec les mouches dans l'usine de pod donc ouais dans la catégorie non officielle des films d'Ikain je mettrai Existence très bien merci et toi ton verovone préféré ça serait quoi mon verovone préféré je crois que c'est Elle qui est un de ses tout derniers puisqu'il est sorti en 2016 c'est l'avant dernier alors on enregistre c'est Eubeneda tout à fait et qu'il y en a un prochain qui est prévu pour l'année prochaine mais bon on ne sait pas exactement s'il va pouvoir sortir à temps vu qu'il a quand même pas mal de petits soucis de santé monsieur verovone ah ouais il a 83 ans donc on lui pardonne il a bien profité Elle c'est l'histoire de Michel Leblanc interprétée par Isabelle Huppert qui travaille dans le jeu vidéo et qui un soir en rentrant chez elle va se faire cambrioler slash agresser sexuellement agresser par un inconnu et comment une victime de viol en fait peut surmonter son trauma voire même ne pas en avoir voire même ne pas en avoir en fait justement une des choses qu'il a question au tout début c'est que elle n'est pas traumatisée par ce qui s'est passé en fait ça fait aussi écho à des choses de son passé mais pour elle bah ok ouais c'est arrivé point c'est encore un de ces films où Isabelle Huppert joue un personnage glacial oui et mon interprétation de Dick préférée bizarrement c'est un film que je déteste mais je pense que c'est une très bonne adaptation non officielle de Dick ok c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry ah que je n'ai pas vu où justement c'est tout un jeu de simulacre d'altération de la mémoire de ah bah on efface la mémoire des gens en rupture amoureuse c'est ça ouais c'est ça c'est tu tu effaces en fait la personne de ta mémoire pour oublier ton chagrin d'accord donc c'est voilà très Dickien dans ah là là le malheur me fait faire n'importe quoi mais si je n'avais plus le souvenir de ce malheur alors je ne serais plus malheureux bien que ça me soit arrivé ça rejoint beaucoup Total Recall d'ailleurs tout à fait et du coup je ne sais pas si je peux te spoiler ou pas ce film non et puis il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu mais mais effectivement il y a beaucoup de passerelles avec Total Recall qu'on peut faire dans Eternal Sunshine ça me fait penser alors ça ne sera pas du tout ma suggestion d'adaptation de Dick non officielle préférée mais j'y pense parce que Jim Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotlight Man le true macho est une adaptation est un film extrêmement Dickien c'est pas une adaptation je crois si 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 librement adapté du roman le temps des articulés ah ok voilà donc voilà la boucle est bouclée la boucle est bouclée donc Elle de Verovone Eternal Sunshine of the Spotlight Man je n'arriverai jamais à penser ce titre c'est pas grave Total Recall parce que quand même Jérigo Smith règne sur le monde des bandes originales et Existence parce que parce que c'est dégueul parce que Cronenberg Cronenberg comme dirait certains c'est la fin de ce premier épisode j'espère qu'il vous a plu retrouvez-nous sur les plateformes de podcasts habituelles et sur Youtube dans quelques jours pour une version accessible sous-titrée si vous voulez nous stalker entre les épisodes le compte Instagram est dans la description et n'oubliez pas lisez des films regardez des livres ou le contraire c'est encore mieux Sous-titrage Société Radio-Canada